Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Enroulib, 25e épisode de cette saison. J'espère que vous avez la forme. Après un Zach Enroulib la semaine dernière d'exception avec Diablo X9, Monsieur Benoît DX9, c'était super. Vous avez l'air d'avoir kiffé, donc j'étais extrêmement content. Et en fait, je me faisais la remarque en voyant l'engouement au temps de l'émission avec Diablo X9 et puis au global autour de la saison, c'est à quel point on a réussi, vous et moi, à transformer un simple format d'interview en un truc vraiment très attendu, très souvent, quand je vois votre engouement sur les invités, quand je vois vos retours sur les émissions, quand je vois les vues que ça fait, etc. Je suis totalement bluffé et pour ça, je tenais à prendre quelques secondes en début d'émission pour vous remercier, ça fait vraiment très plaisir. Et c'est la récompense d'un travail que je suis content de mener chaque semaine, donc merci à vous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une belle émission. J'ai un invité qui casse totalement et j'aime bien avoir de temps en temps des gens qui changent, qui ne sont pas forcément issus à 100% du monde d'Internet parce qu'ils font, même si quand même un petit peu, ou alors du monde sportif sur lequel on s'est ouvert cette saison. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui change complètement, M. Charles Villa. Comment vas-tu, Charles ? J'espère que tu as la forme. Ça va, merci. Merci de m'accueillir. Je suis honoré d'être invité dans cette émission après Diablo X9. Voilà. À vous, en termes de timing, tu passes derrière du lourd. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça met la barre assez haut, mais voilà, je suis content. Donc, ça fait plaisir. Vrai plaisir. Je pense que tu as vu l'engouement des gens quand je t'ai annoncé, c'était très content. Bah ouais, ouais, ouais. Moi, je regarde beaucoup les commentaires, en plus dans mon travail, etc. Donc, c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand les gens sont en rendez-vous. Incroyable, incroyable. Tu suis, toi, un petit peu Twitch, YouTube, tout ça, machin ? Ou alors, est-ce que tu suivais même quand t'étais plus jeune et tout ? Bien sûr. Moi, je mate du streaming depuis 2007-2008. À l'époque, c'était sur X-Fire. Oui. Du World of Warcraft et du CS sur X-Fire. Ah ouais, mais X-Fire, on est sur un mec de l'époque, là ! Ça fait dix ans, j'ai pas entendu ça. Mais bien sûr. Les plus au-dessus, il parlait de Justin TV. Ah, c'est venu après. Bah oui, c'est après. Bien sûr. Non, bah non, moi, je suis gros gamer, en fait. J'ai joué très, très longtemps à World of Warcraft. Donc, j'ai maté du streaming très, très tôt. Et bien sûr que je suis beaucoup le streaming du Twitch français, parce qu'en fait, j'ai fait tous les e-events pour Brut, parce que je suis passionné de streaming. Et donc, forcément, j'ai rencontré la plupart des gros streamers français avec qui je m'entends très bien. Et à chaque fois que je fais un événement de streaming, je prends mon pied parce que j'en consomme beaucoup. Tu vois, encore aujourd'hui. Alors moi, je mate du streaming de WoW, principalement. Ou des potes créateurs que j'aime bien. Mais je suis gros consommateur de Twitch, bien sûr. Genre typiquement, par exemple, t'es un soir. T'as passé une grosse journée, t'es fatigué, etc. T'arrives, tu lances Twitch, tu regardes qui ? Ou alors ensuite, la même question, tu lances YouTube, tu regardes qui ? Alors sur Twitch, en ce moment, je regarde beaucoup un streamer français qui s'appelle Luxia, qui stream du content PVPHL. Et moi, c'est ce que j'aime dans World of Warcraft. Et sinon, il y a un autre joueur qui s'appelle WoZ, qui est un des meilleurs joueurs au monde de World of Warcraft. Et après, sinon, en streaming, si j'ai des potes créateurs qui streament des petits jeux comme ça, je vais zapper là-dessus. Mais je regarde principalement du Woops, je joue à Wo. Donc voilà. Et sur YouTube, est-ce qu'il y a des jeux comme ça ? C'est peut-être un peu plus varié ? Non, YouTube, de tout, en fait. Tu vois, je peux regarder des interviews, comme je regarde une vidéo de Squeezie, comme je regarde mes potes créateurs, parce que je connais beaucoup de vidéastes, comme Cyrus North, Simon Puèche, que t'as fait il n'y a pas longtemps à Bordeaux. Voilà, franchement, c'est hyper divers. Mais je passe mes 10 heures de téléphone portable par jour. Je regarde beaucoup, beaucoup de contenu, majoritairement du contenu Internet. Tu m'étonnes, c'est incroyable. Je suis très content d'entendre le nom de Luxia, parce que Luxia, c'est quelqu'un avec qui je faisais de la compétition sur Call of Duty il y a 10 ans, en 2011. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. En 2011, 2012, on était dans le même roster, on jouait ensemble, on a fait des LAN ensemble, etc. On s'entendait très bien. Donc en fait, quand j'ai entendu son pseudo, j'ai vu qu'il avait répondu. Quand j'ai fait l'annonce, ça a tiqué direct dans ma tête. Oui, parce qu'en fait, c'est Lapi, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Lapi qui a organisé il n'y a pas longtemps une compète sur vous entre joueurs pro de World of Warcraft et célébrités d'Internet, entre guillemets. Bon, voilà, j'ai été invité. Je me suis fait sortir au deuxième tour, donc je ne vais pas la ramener. T'en as passé un, c'est déjà ça. Voilà, je suis content. Non, c'était un peu la honte. Mais voilà, tu vois, il y avait Zera qui était présent, il y avait Cusa, etc. Donc oui, je joue. Et si je peux participer à des trucs, je le fais, parce que je kiffe ça. Incroyable, incroyable. C'est ce que Clément dit dans le chat, Luxia le Crac qui a remonté un gros tournoi il n'y a pas longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Avec Ponce, il a gagné un tournoi et là, il est qualifié pour les AWC, c'est les championnats du monde de World of Warcraft. Incroyable. C'est une des meilleures teams. Incroyable, incroyable. On aime bien ça. Ça met de la France à un haut niveau. Voilà, exactement. Extrêmement agréable. Alors, on va discuter aujourd'hui. Franchement, par rapport aux émissions que je fais d'habitude, la préparation de celle-ci a été complètement différente. On aborde une activité différente, etc. J'ai écouté pas mal de tes passages ailleurs, notamment par exemple chez Hugo Descript, également sur France Inter, quand t'es passé il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, il y a un an, un an et demi. Ouais, c'est ça. Même avant l'été, t'étais passé pour parler un peu des fixeurs dans un autre média. Exactement, ouais. Numérama, je crois, ou un truc comme ça. Donc du coup, j'ai écouté un peu tout ça et j'ai été vraiment passionné. Donc, je suis trop content de faire ça. On va discuter un petit peu de toi, de ton parcours, de tes avis sur des sujets. Et on a envie d'en savoir un peu plus. Et ici, dans Aquarolib, on aime bien prendre le temps. Je suis chaud. Donc, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Charles Villa, j'ai 32 ans. Je viens du sud-ouest de la France. J'ai grandi au Bousca, qui est une commune à côté de Bordeaux. Et quelles études j'ai faites, c'est ça ? En gros, j'ai fait un bac général littéraire, ultra classique. D'accord. Élève moyen, pas ouf, bac sans mention. 10,32. Exactement. Non, mais c'est vrai, il y a 10,11 ou 11. 11, je ne sais plus. Et après, pareil, ultra classique, école de journalisme. Et après, j'ai commencé à bosser super tôt parce que j'ai eu des opportunités professionnelles très vite. Et après, j'ai pris beaucoup de risques aussi dans ma carrière très tôt, très jeune, qui ont fait que assez vite, j'ai pu faire des documentaires pour la télé. Très bien. Et je suis arrivé chez Brut, maintenant, il y a cinq ans et demi. C'était comment, l'école de journalisme ? L'école de journalisme, en vrai, moi, j'ai un avis assez particulier sur les écoles de journalisme, dans le sens où il y en a qui sont très bien, où on peut apprendre plein de choses, mais en fait, chacun va y chercher des choses différentes. Moi, ce que je voulais y trouver, je ne l'ai pas trouvé. D'accord. Parce que je suis de la génération d'Internet. Vraiment, tu vois, je suis né en 90, j'ai beaucoup gamé, j'ai commencé à consommer du contenu sur YouTube dès 2007, 2008, etc. Et il n'y avait pas d'offres journalistiques sur ces médias-là. Il y a Vice qui est arrivé au début des années 2010, qui proposait quelque chose d'intéressant. Mais encore aujourd'hui, en France, en 2023, il y a très peu de médias qui font du contenu adapté aux plateformes YouTube ou aux réseaux sociaux. Et donc, à l'école de journalisme, moi, c'était en 2008 ou 2009, il n'y avait rien. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais faire, on ne l'apprenait pas en école de journalisme et je n'ai pas appris grand-chose. D'accord. C'est en stage, où j'ai commencé à faire des stages dans les petites télés, etc., où je prenais ma caméra. En fait, j'allais faire des micro-trottoirs dans la rue, j'interviewais des gens sur plein de thématiques différentes, mais vraiment l'ancienne, tu vois, les micro-trottes. Les micro-trottes ambiance 2010 ! Franchement, c'est dur. Le micro-trottes, c'est un exercice qui n'est pas facile. Tu prends 400 vents dans la journée avant que quelqu'un veuille bien te répondre sur des sujets parfois un peu techniques et tout. Bon, bref, mais hyper formateur, parce que je tournais tout seul, je filmais tout seul. J'ai même bien me filmer. En plus, quand je déconnais, je faisais souvent mes potes. Je leur disais, viens pas, je fais un micro-trottoir sur tel sujet. Ouais. Viens, et on se filmait, on rigolait. En tout cas, j'adorais filmer et en fait, très formateur, parce que je faisais aussi les petits montages tout seul, etc. Et après, je suis parti en freelance, en gros, assez tôt, quand j'avais 24 ans. Et je me suis acheté des billets d'avion pour partir à l'étranger. J'ai commencé en Palestine. Ensuite, je suis allé en Afrique centrale pour faire des reportages. Très bien. Et j'ai mis un pied dans la télé comme ça, parce que j'étais à des endroits où, en gros, quand je suis allé en Palestine, ça a pété au moment où j'y étais. J'étais le seul gars avec une caméra sur place, donc j'ai pu vendre mes images à France 5, etc. Et en fait, je suis rentré dans une boîte de prod qui a vu que j'avais un profil un peu particulier, assez nouveau aussi dans les médias. C'était un mec qui partait tout seul avec sa petite caméra, son petit sac à dos et qui se débrouillait vraiment de A jusqu'à Z et qui ne coûtait pas très cher aussi, la vérité. C'était ça. C'était le début dans le métier. Et je prenais des risques assez élevés pour quelqu'un qui bossait seul. Et en fait, j'ai rencontré une petite dame qui m'a fait confiance parce qu'elle s'occupait des documentaires dans cette boîte de prod. Et je ne sais pas, elle a dû voir un truc en moi. Lui, il a un truc. Et elle m'a dit, vas-y, je te prends un documentaire. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à faire un premier documentaire pour France 5. Et après, j'en ai enchaîné 10, 15. Et ensuite, j'ai commencé à faire un peu mon trou dans le métier assez jeune, au final. Et c'est comme ça, après, que je suis rentré chez Brut. Si j'ai un profil jeune reporter. Il y a quand même un truc qui m'interpelle parce que je veux vraiment être sûr que ça s'est vraiment passé comme ça. Genre 23 ans, 24 ans, comme tu nous dis. Tu termines tes études ? Non, j'ai terminé à 21 ans. Ok. En fait, licence. Et j'ai trouvé un stage juste derrière. Et j'ai été embauché, en fait. Très bien. Parce que moi, j'allais dire, genre, tu m'as dit que tu t'es en freelance à 24. Ouais, c'est ça. Genre, à 24, t'as pris ta caméra. T'as pris deux billets d'avion direction Tel Aviv ou un truc comme ça, juste à côté. T'as pris ensuite une voiture et t'es allé en Palestine comme ça sans savoir à quoi t'attendre. Exactement. En fait, quand je bossais, j'ai eu un petit contrat, etc. Je n'étais pas hyper bien payé, mais je bossais beaucoup. Donc, tu vois, j'accumulais mes jours de congé, machin. Et en fait, quand je suis parti de ce contrat, à 24 ans, j'ai ce qu'on appelle un solde tout compte. Et j'avais 10 000 euros parce que j'avais beaucoup travaillé. Avec ces 10 000 euros, j'ai tout mis dans une caméra. Je me suis acheté une C300 à l'époque. C'est une caméra Canon, machin. Un pied, de la lumière, etc. Et deux billets d'avion. Vraiment, parce que j'avais deux missions de prévue. J'avais prévu, tiens, je veux aller à Hebron en septembre. Je ne sais plus, c'était octobre 2015 ou 2014, je ne sais plus. Et après, j'avais une mission humanitaire en Afrique subsaharienne sur une maladie tropicale qui s'appelle le Noma, qui est une gangrène des tissus de la bouche chez les enfants en bas âge qui souffrent de malnutrition souvent, etc. Et c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Et ça a commencé comme ça, en fait. Donc, je suis allé en Cisjordanie, à Hebron. Ça a pété quand j'y étais. Et donc, j'ai revendu mes images à France 5 parce que j'étais le seul journalier sur place à cette époque-là. Et après, quand je suis rentré, je suis allé voir cette fameuse dame dans la boîte de production. Je lui ai dit, écoutez, je pars en Afrique, la frontière avec la Gambie dans pas longtemps pour aller faire une mission humanitaire qui va traiter de ce sujet-là. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, j'y vais quand même parce que je vais le faire. Parce que les billets sont pris. Et puis que je serai toujours comme ça. Tu vois, encore aujourd'hui, si chez Bruton venait à me dire non, mais que c'est un sujet auquel je crois et que je veux faire, j'irai. Tu vois, donc c'est ma mentalité, etc. Et en fait, elle m'a dit, ouais, ça m'intéresse. Et après, en fait, j'ai toujours eu carte blanche dans tout ce que j'ai fait. Parce que quoi qu'il arrivait, j'y allais, quoi. Très bien. Donc voilà, ça a vraiment commencé comme ça. C'est un peu, c'est un mélange de hasard parce que quand j'y étais, ça a pété. Et puis hasard de tomber dans cette boîte de production avec cette dame qui a vu quelque chose en moi. Voilà, un mélange de hasard, de forcer la chance aussi un peu. Et puis voilà, après, c'est... Ouais, le timing et tout. Voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et par exemple, tu as dit qu'en début de carrière, forcément, et ça, c'était l'un des intérêts des gens qui faisaient appel à toi, c'est que tu disais que ça ne coûtait pas cher. Ça coûtait combien, par exemple, en début de carrière ? Vente des images ou un docu ? Alors typiquement, quand je faisais un 35 minutes pour France 5, par exemple, alors c'était vraiment pas bien payé par rapport à ce que des réalisateurs de documentaires pour France 5 peuvent faire. Mais j'ai gagné, tu vois, j'étais payé, en fait, 15 jours en pige à 300 euros la pige. Donc ça me faisait 5 000 euros à peu près pour un 35 minutes sur lequel je pouvais passer un mois et demi, deux mois, en prenant parfois beaucoup de risques. Donc c'était, en vrai, c'était pas... Mais ça m'allait très bien. Tu vois, à l'époque, en fait, j'avais un chômage de mon premier contrat et j'alternais entre un mois où je pouvais faire 5 000 euros et pendant 2-3 mois, j'étais au chômage, le temps de préparer le prochain documentaire. Enfin voilà, c'était précaire, mais ça m'allait très bien. J'avais pas besoin de plus pour vivre. Et en vrai, après, j'avançais souvent des frais pour mes reportages. Je me suis payé des billets d'avion. Je me suis... Enfin voilà, tu vois. Après, moi, je coûte pas cher. Tu vois, sur le terrain, je dors par terre. S'il faut dormir par terre, je mange très peu. Hôtel une étoile. Non mais ouais, vraiment. En fait, surtout dans les endroits où je vais, souvent, les conditions de vie sont très difficiles. Donc tu t'adaptes, en fait. De manière assez naturelle, il n'y a pas un effort colossal à faire. T'es humain, tu sais que la situation est comme ça, donc tu t'adaptes. N'importe qui le ferait. Il y aura un côté un peu chelou, genre je viens vous filmer la journée, je rentre dans mon 5 étoiles l'espoir. Non ouais, ça... Alors déjà, c'est assez rare. Ça, comme situation, c'est très rare. Même pour les journalistes, de manière générale, ça existe. Parce que dans des pays, c'est possible d'aller sur la ligne de front et de rentrer dans une ville qui est sécurisée avec des beaux hôtels, mais ça reste rare. Mais ça, je l'ai très peu fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai souvent bossé vraiment en immersion sur le terrain avec les gens. Donc, je dormais avec eux, je passais du temps avec eux. Et donc, c'était... Enfin, tu vois, j'étais quasiment jamais avec d'autres journalistes. J'ai toujours bossé tout seul. Même pendant très longtemps, je bossais sans fixeur, sans traducteur, etc. Donc, t'allais sur place et c'était envers. Ouais, je me débrouillais pour trouver des gens qui pouvaient baragouiner de l'anglais ou m'aider. Tu vois, voilà. En Afrique, il y a plein de pays où les gens parlaient un peu français. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, en fait. Et je fonctionnais beaucoup comme ça pendant très longtemps. C'est assez intéressant parce qu'on parle un petit peu de ton métier. Là, on a parlé des prémices, c'est-à-dire les reportages que tu as fait, etc. Comment est-ce que toi-même, tu décrirais ton propre métier ? Tout le monde va parler pour toi, mais comment est-ce que toi, tu parlerais ? Comment décrire le métier de journaliste ? C'est dur. Mon métier ? Non, mais pas le métier de journaliste, en général. Moi, j'aime bien raconter les histoires des gens. La seule chose que je sais à peu près bien faire dans ma vie, la seule chose pour laquelle je trouve que j'ai un peu de talent, c'est filmer les gens. Et bon, c'est l'expérience qui a fait qu'aujourd'hui, les produits finis ressemblent à ce type de documentaire-là et les équipes qui travaillent avec moi. Mais c'est la seule chose dans laquelle j'étais bon, c'était raconter les histoires des gens et en y mettant, je pense, un peu d'humanité et aussi en faisant ça de manière différente. de la télé traditionnelle. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que c'était différent. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens qui me suivent aiment bien mon travail, c'est que je ne fais pas ce que font les médias traditionnels ou les autres médias. Donc, voilà. Moi, je ne fais pas forcément de l'actualité non plus, ça m'arrive d'en faire, mais je fais aussi du temps long, je fais aussi des sujets qui sont froids, c'est-à-dire qui ne sont pas au cœur de l'actualité. Bien sûr. J'aime bien aller dans les endroits dont peu de gens parlent où les médias, les autres médias n'en parlent pas beaucoup. Moi, il y a un sujet qui est très important à mes yeux, c'est la malnutrition sévère aiguë, c'est-à-dire ces enfants malnutris dans des pays où il y a des problématiques autour de la nourriture, etc. C'est des sujets dont on parle peu, mais c'est un sujet important pour moi. Donc, voilà, il y a plein de trucs où je fais toujours un pas de côté ou alors je vais dans les endroits où peu de gens vont parce que j'aime bien ça, mais le cœur du truc, c'est raconter l'histoire des gens. Tu avais parlé ? Sur des sujets qui m'intéressent, en vrai, fondamentalement, on me demande toujours pourquoi tu vas là, pourquoi... La majorité du temps, je fais des trucs que j'ai envie de voir sur YouTube. C'est-à-dire, je prends un sujet, putain, ça, ça, ça m'intéresse, j'aimerais le creuser. C'est aussi simple que ça. Typiquement, on parle souvent de mes docs, mes documentaires au Mexique sur les problématiques de narcotrafic, etc. Même si je n'ai pas fait que ça, en fait, je regardais les séries sur Netflix, je me suis dit en vrai, ça ressemble à quoi ? C'est parti de là. Tu as regardé Narcos et puis tu es allé au Mexique. Exactement. Vraiment, il a regardé Narcos saison 2, il s'est dit là, il faut que je creuse. Exactement. C'est des trucs, je suis curieux de savoir comment ça se passe complètement sur Terre, à quoi ça ressemble. C'est passionnant. Je trouve ça vraiment impressionnant. C'est pas si compliqué que ça. Je sais que les gens se disent souvent putain, c'est ouf, les endroits où il va, etc. Mais la plupart, tu vois, peut-être qu'on en parlera, mais le King of the Streets, le Fight Club Underground en Suède, j'ai vu les vidéos sur YouTube. Tu vois, moi, je suis passionné des sports de combat. J'ai fait, mais c'est quoi ce délire ? J'aime bien cette impréciation. Et j'ai tout fait pour y aller, en fait. J'aime bien cette impréciation. Voilà, donc c'est sa part de ça. Et souvent, en vrai, c'est des trucs que je vois sur Internet. Et quand, par exemple, tu vas pour faire un reportage, genre imaginons, ok, donc là, je vais dans cette zone, mon matériel est prêt, je sais qui je vais rencontrer, le fixeur, tout ça, machin, tout est. Est-ce que tu as une trame à peu près de ce que tu veux ou est-ce que tu as envie de ramener le truc ou alors, il y a une part d'imprévisible sur place qui fait que, du coup, tu vas des fois subir les choses et après, du coup, tu fais des images et tu vois ce que tu en fais. Les meilleurs reportages, c'est quand tu subis les trucs, en fait, c'est-à-dire quand il y a de l'imprévisible. Évidemment que tu pars forcément avec un préconçu, c'est-à-dire, bon, je vais essayer de traiter ce sujet-là, en un moment où tu prépares, tu vas discuter peut-être avec un fixeur, donc les fixeurs, ce sont nos contacts sur le terrain qui peuvent nous aider soit à traduire, soit à trouver des contacts qui sont souvent des journalistes aussi, c'est des collègues, simplement. Moi, souvent, c'est mes co-réalisateurs aujourd'hui parce que sans eux, je ne pourrais pas aller dans telle ou telle zone ou rencontrer telle ou telle personne. Mais après, tu peux préparer un maximum et sur le terrain, notamment dans les endroits à risque, tu as une part d'inconnu qui est colossale, c'est-à-dire que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dans tels endroits, que ce soit des gens dangereux, des gens qui te veulent du mal ou des gens aléatoires parce que tu as une scène de chaos et bam, tu croises quelqu'un qui part en courant ou machin et tu as envie de le filmer. Donc voilà, il y a énormément d'aléatoires dans ce qu'on fait, ce n'est pas que moi, ça concerne tous les journalistes. C'est le métier en général. On a forcément un préconçu parce que je m'intéresse à une idée, j'imagine que ça peut être un peu comme ça, mais je sais que la réalité du terrain est toujours énormément différente. Donc à la fin, sur place, c'est bien de se laisser porter aussi par les gens que tu rencontres, par leurs histoires. C'est pour ça que j'aime bien passer du temps sur le terrain en immersion. Ça fait vraiment partie de notre taf. Et c'est aussi là où tu as souvent, je pense, une petite différence avec... Moi, je ne fais pas de hard news, donc de l'actualité en continu, non-stop, etc. Moi, souvent, tu vois, quand je vais dans un endroit où je rencontre une personne, je vais passer 3, 4, 5 jours minimum avec elle pour comprendre qui elle est, ce qu'elle fait, etc. S'il ne va pas 2 heures le temps d'un après-m' pour la séquence, quoi. Ça ne veut pas dire que je ne me permettrais pas de juger est-ce que c'est mieux ou moins bien. C'est une manière différente de concevoir, tu vois, comment tu racontes ce que tu filmes, ce que tu vois. Et voilà, moi, je passe pas mal de temps et donc du coup, forcément, tu as beaucoup d'inconnus. Tu vois, parce que c'est de la matière humaine. Tu peux rencontrer quelqu'un les premiers jours et être très sympathique et puis tu te rencontres en fait sur ça, je crois qu'il m'étonne un peu ou ça, il change un peu la réalité à mon avis. Enfin, tu vois, c'est ça, tu es tout le temps en train de manipuler de la matière humaine donc c'est assez passionnant. Tu es déjà tombé sur un gros mytho, genre ? Bien sûr. Genre ? Bien sûr, mais il y en a partout. Non, je ne veux pas cibler des gens. Non, sans cibler ou sans forcément sentir le nom. Genre une situation où tu as dit ça, mais bien sûr. Tu es allé voir et ce n'était pas ça. Ce n'est pas tant en amont, c'est juste que tu discutes avec la personne et parce qu'en vrai, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'expériences notamment en zone de conflit et sur les crises humanitaires. Donc, je sais quelqu'un qui va me mentir sur des chiffres ou sur des situations, il va te décrire une situation de chaos qui est vraiment pas du tout normale, qui va te décrire des rapports humains où tu dis c'est chelou quand même ce qu'il dit parce que moi, je l'ai rencontré, cette personne, elle n'a pas l'air comme ça. Je n'ai pas d'exemple concret et j'en ai en tête, tu vois, mais c'est des personnages que tu peux peut-être voir dans mes documentaires et j'ai envie de les cibler, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui mentent, tu vois, ou qui déforment un peu la réalité parce que tu racontes ton histoire et voilà, c'est ça qui est difficile aussi, tu vois, c'est pour ça que c'est bien de passer du temps avec les gens. J'avoue. Parce que tu racontes forcément mieux après leur histoire quand tu as passé 4-5 jours avec eux, voilà, quand je disais ils sont sympas les premières heures, les premiers jours puis après, tu te rends compte, tiens, lui, il a cette opinion-là sur telle ou telle problématique donc il n'est peut-être pas aussi gentil que ça sur telle ou telle chose. Tu vois, tu... Voilà, tu t'adaptes, c'est un médié d'adaptabilité et de storytelling en fait, beaucoup. Je vois, je vois. Dans ton interview avec Hugo, tu as dit un truc très intéressant, tu as dit que l'un des bons côtés d'avoir rejoint Brut, c'est que par rapport à quand tu faisais des reportages pour la télé, genre les reportages pour la télé, tes potes, ils ne les regardaient pas, on ne les retrouvait pas vraiment, tu ne pouvais pas utiliser toi-même de tes images, c'était payant, tu disais que c'était 1300 euros la minute et tout, c'est une dingue quoi. Alors que là maintenant, sur Brut et sur Internet, c'est partagé, ça a une certaine temporalité donc les gens peuvent regarder ça des mois, des semaines après, des choses comme ça. Ça reste, c'est marquant et ça correspond plus au fait que tu sois un incarnant de ton reportage. Est-ce que tu penses que du coup, c'est une des raisons qui fait la réussite de ce que tu fais, le fait d'être un incarnant, de vraiment porter ton concept en étant toi-même dedans un petit peu de la même manière et lui, il n'est pas vraiment allé sur Internet mais ça fait aussi la force de son format. Par exemple, Antoine de Maximi, j'irais dormir chez vous ou des choses restantes. Est-ce que tu penses que le fait par rapport au reportage classique où ça va être une voix off ou alors quelqu'un qu'on va brièvement voir, le fait d'être l'incarnant fort de ton concept, est-ce que tu penses que c'est ce qui fait sa réussite et même dans le chat, je pense qu'ils peuvent le dire, est-ce que c'est le fait de voir Charles, de voir sa tête, de voir ses commentaires, de le voir sur place, etc. Est-ce que c'est ce qui vous plaît et c'est ce qui passe ses reportages pour vous à un autre niveau ? C'est une question intéressante et il y a plusieurs volets dans la réponse que je vais te donner parce que moi, à la base, quand j'ai commencé à faire ce métier, je voulais faire des documentaires et dans le documentaire, on a tendance à s'effacer au profit des gens que tu filmes et je trouve que d'un point de vue moral, c'est une valeur plutôt cardinale et forte dans le documentaire, c'est que voilà, il n'y a pas d'incarnation, on laisse la place aux gens et moi, j'étais pour ça, je faisais ça pour la télé. Si j'ai commencé à incarner mes vidéos sur Internet, ce n'était pas pour me mettre en avance, c'est parce qu'en fait, les gens regardent ça sur YouTube. Les gens préfèrent suivre un créateur et quelque part, c'est aussi rassurant pour eux parce qu'ils se disent tiens, lui, je sais comment il travaille, j'arrive à voir à peu près quelles sont ses valeurs, comment il est humainement, donc je m'attache un peu plus à ce qu'il fait. Et la réalité, c'est que c'est aussi bien, je pense, pour le journalisme de manière générale, moi, tu vois, comment je consomme de l'information, je ne suis pas de médias en particulier, je suis le travail de mes amis dont je sais qu'ils sont bons sur le terrain, dont je sais qu'ils respectent les gens, leur histoire, qu'humainement, ce sont des belles personnes, etc. Je ne suis pas un média en particulier, je suis des reporters parce que j'ai confiance en eux. Et je pense que c'est l'incarnation, quand c'est bien utilisé, que ce n'est pas un truc où tu vas tirer la couette vers toi, où tu vas te starifier. Voilà. Je pense que c'est un outil formidable pour ce métier parce qu'en vrai, c'est un métier hyper humain. Si tu enlèves l'humain de l'information, moi, je ne crois pas trop au journalisme objectif, neutre, etc. Quand tu regardes mon taf, tu vois qui je suis. En vrai, parce que déjà, je fais des documentaires qui m'intéressent, donc je vais chercher les idées qui m'intéressent. Mais ma manière de raconter ces histoires-là, elle transparaît en fait dans mes documentaires. Donc, tu vois, je pense que tu arrives à voir à peu près qui je suis parce que je mets mes tripes aussi dedans. Très bien. Donc, je pense que c'est un bon outil et je pense qu'aussi ça met en valeur le travail de journalistes qui vont chercher l'information ou qui prennent des risques pour raconter des histoires, etc. Tu as des gens qui font de l'investigation, qui risquent leur vie en sortant des affaires très sensibles. Moi, j'ai des potes aujourd'hui qui sont sur la ligne de fond en Ukraine et qui travaillent pour des médias pas forcément très regardés par nous, par les jeunes, etc. Mais qui font ce travail-là, qui prennent des risques. Et je pense que l'incarnation apporte un peu ça. C'est que si c'est toi qui racontes... En fait, c'est l'expérience sur ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube pour raconter les coulisses de mes documentaires. Parce que quand je regardais mes documentaires, je lis tous vos commentaires, les gars, les gens demandent comment il arrive à aller là-bas ? Comment il arrive à interviewer ce mec-là ? Est-ce qu'à ce moment-là, putain, il se chie pas dessus, le mec ? C'est un tueur de gens, etc. En fait, si. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai galéré à rencontrer ce mec-là. Oui, j'ai pris tel risque pour telle ou telle raison. Et en fait, parfois, les vidéos coulisses de mes documentaires marchaient mieux que les documentaires. D'accord. Parce que ça raconte quelque chose aussi. Pourquoi ces sujets-là m'intéressent ? Pourquoi ? Tiens, là, j'ai fait le choix d'aller un peu plus loin parce que je pense que cette prise de risque, elle valait le coup pour raconter quelque chose de fort. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas, c'est pas pour tirer la couette vers main, mais je pense qu'il y a beaucoup de journalistes, surtout dans une époque où il y a une énorme défiance. On va pas se mentir, les gars, vous êtes pas très fans des journalistes. Je pense qu'il y en a beaucoup dont le travail mériterait d'être mis en valeur en racontant, en décryptant comment on a réussi à faire ça et pourquoi on l'a fait. Parce que je pense que les gens ont besoin de comprendre les processus, la manière dont on monte, les choix éditoriaux qu'on fait, pourquoi on les fait. Et comme ça, ça démystifierait aussi cette impression qu'on peut faire une distorsion de la réalité ou mentir, etc. C'est pour ça que, par exemple, chez Brut, on met le paquet sur le live, en live dans les manifs où il n'y a pas de montage et tu vois, on ne peut pas modifier la réalité, etc. Parce que c'est en direct et les lives de Brut sur TikTok cartonnent. Enfin, tu vois, c'est comme ceux du Godécrypte d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est des choses auxquelles on pense, on se pose ces questions-là et désolé, ma réponse est hyper longue. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai fait ma chaîne YouTube et c'est pour ça que j'aime bien parler avec les gens, pour leur montrer que ce n'est pas si ouf que ça. Je peux comprendre la perception de mes docs que c'est là, waouh, putain, c'est dingue. et en même temps, derrière, il y a des choses très simples. Il y a une rencontre très simple. Tiens, j'ai croisé ce mec à un resto et en fait, ce gars, il vit à tel endroit et il est en contact avec telle personne. Et on y est allé, Souvent, c'est des choses simples comme ça. Parfait. Alors, sache que vraiment, jamais tes réponses seront trop longues, c'est l'intérêt des accords. On prend le temps de discuter, d'y aller, je te laisse parler, je rebondis, prends ton temps. Vraiment, jamais dans le chat ou dans les commentaires ils diront que tes réponses sont trop longues, fais-toi plaisir. C'est cool, merci beaucoup. Pas de souci, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de chronique, il n'y a pas de jingle. J'oublie. J'oublie, j'ai tendance à oublier. C'est du brut sans artifices et j'aime bien ça. Non mais tu sais, moi j'ai une flèche chose tendance, je digresse tout le temps, j'ai tellement d'anecdotes et de trucs, je digresse et parfois, en vrai, je te fais une réponse d'une heure. Ah, il n'y a aucun problème, c'est passionnant ça, en fait, moi je bossais pour la télé en freelance et donc rapport à ta question en fait, juste avant sur Hugo Décrive qui m'a demandé pourquoi tu vas brut, etc. Moi je voulais faire, en fait je ne consommais pas la télé déjà à l'époque donc bon, ça me saoulait un peu de bosser pour la télé même si j'ai bossé pour des chaînes dont je suis très très fier, Arte France 5, c'est des joyaux, vraiment tu vois, du service public et il y a une offre documentaire qui est incroyable donc je suis très fier d'avoir bossé pour eux mais le problème c'est que tous mes potes et les gens de ma génération ne regardaient pas ces docs-là en plus, je te parle de 2014, 2015 et tout, le replay était atroce, les lecteurs de replay personnels, bon bref, donc j'avais des potes, tu vois, je couvrais un pays où vraiment j'avais risqué ma life et tout machin et mes meilleurs potes, oh putain merde, je l'ai raté, c'est où ? C'est où ? Est-ce que je peux ? Voilà, et t'es là, putain, l'abus quoi, tu vois, donc... Il n'y avait pas la chaîne YouTube Arte là de Cali maintenant où ils sortent tout ? Ah bah non, ils sont trop forts mais à l'époque, c'était pas ça, tu vois. Et donc, bon, déjà c'était un non-sens et puis moi j'avais envie de faire un truc où en fait je voulais que ça reste accessible. En gros, j'ai jamais trop compris le principe de faire des documentaires qui ne soient pas après en libre accès à tout le monde partout, tout le temps. Ouais. Tu vois, parce que souvent un documentaire, c'est des preuves d'une situation donnée, etc. Moi, il y a beaucoup de mes docs que je fais dans des zones de conflit où c'est des preuves et des témoignages de ce qui se passe à cet endroit-là. J'ai déjà été contacté par le tribunal pénal international pour des images que j'ai filmées pour qu'elles soient utilisées dans des enquêtes, etc. Mais bien sûr, parce que tu vois, j'ai rencontré des gens... Je savais pas que la CPI avait pu... Bah ouais, ça arrive. Et donc, ça arrive à plein de journalistes, tu vois, parce qu'il y a des journalistes qui font des enquêtes très en avant sur des enquêtes judiciaires, etc. Des enquêtes de guerre, des bachins. Voilà, exactement. Et donc du coup, bon, déjà je trouve que c'est une aberration. Donc pour moi, ça doit être en libre accès peu importe le player ou autre en permanence. Et ensuite, bah moi je consommais du YouTube, tu vois, à fond et j'avais envie de créer sur YouTube. Ça faisait des années que j'attendais qu'un média se crée. Un espèce de vice à la française parce qu'il n'y avait que vice à l'époque. Même si brut, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Mais quand brut est arrivé, bah moi j'ai rejoint brut, je crois, à peu près un an après sa création. Tu vois, le temps que ça prenne, etc. que les gens le découvrent et que moi je découvre aussi le média, bah au final, un an après, je suis arrivé et j'ai fait une première mission très vite au Bangladesh sur la problématique des réfugiés Révoïngia qui est une ethnie musulmane persécutée en Birmanie et qui a fui et qui s'est réfugiée au Bangladesh. Et ça a commencé comme ça, en fait, tu vois, j'ai fait une série de reportages et puis après, oui, j'ai carte blanche chez Brut, ils me font confiance parce qu'en fait, je suis arrivé, j'avais déjà carte blanche pour la télé et en fait, je suis arrivé chez eux et tout de suite, la question c'était moi, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'aller, donc je couvrais principalement des crises humanitaires en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient à l'époque pour la télé et je voulais continuer à faire ça pour Internet, adapter à Internet. Donc, s'il fallait faire des formats carrés, je l'aurais fait en format carré, etc. parce que je voulais juste que cette information arrive aux gens de ma, notre génération. bien sûr. Et parce que, notre génération ne regardait déjà plus la télé. Et que ce ne soit pas Tata Simone qui ne te regarde que sur la télé et dont on n'aura jamais le retour de toute façon. Exactement. 58,5 ans, la moyenne d'âge à la télé, les gars. Voilà, c'est ça. Et surtout que, après en fait, le gros avantage d'Internet, c'est que les gens pouvaient s'emparer de cette information. c'est-à-dire que tu peux la partager, la commenter, la montrer à toute ton arborescence de tes amis Facebook, de tes potes sur Twitter ou autre, ou des gens qui suivent, etc. Là où la télé, tu consommes un contenu et avant, tu vois, la plupart des chaînes n'avaient pas de compte Twitter ou d'autres, il n'y avait rien qui était adapté. Tu consommais un contenu et c'était tout. Tu ne pouvais qu'être passif et le seul impact, ça pouvait être tiens, ça va changer ma manière de voter ou de consommer. Il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas de retour. Il n'y avait pas de viralité. Et là, le gros avantage, c'est que tu vois, moi, mes premiers reportages, notamment sur les réfugiés à Ouengia, sur la manutrition au Tchad, etc., d'un coup, les gens s'en emparent. Mais pas qu'en France. Tu vois, quand ça part sur Facebook, les gens que j'ai filmés au Tchad le partagent au Tchad aussi. Tu vois, c'est un truc francophone. Et d'un coup, en fait, les gens que tu filmes, en plus dans des pays où l'information n'est pas forcément développée ou alors il y a plein de problématiques de censure, etc., les gens peuvent s'en emparer, peuvent dire on parle de nous, on parle de cette problématique-là et donc la puissance des réseaux sociaux, en fait. Je me la suppris en pleine gueule. Quand les gens se sentent représentés. Voilà, hyper important. Et puis vraiment, l'impact. Tu vois, quand tu parles d'une association qui aide telle personne à tel endroit et que tu vois qu'après un reportage, il y a des dons qui sont faits où les gens s'emparent de ce sujet-là, en parlent entre eux, font des forums, etc. La puissance, moi, je me la suppris en pleine gueule et j'ai fait OK, en fait, je n'ai pas le choix. Il faut que, en tant que journaliste, le cœur de mon taf, en tant que reporter, c'est d'essayer de toucher le plus de monde possible. D'accord. Pour moi, la clé, en fait, j'étais très fier de faire des docs pour la télé, etc., c'est valorisant, si tu veux, et tout machin. Mais en vrai, moi, je m'en foutais. Je voulais que ça touche le plus de monde possible. Donc, si le meilleur outil pour moi, c'était les réseaux sociaux et que Brut me l'offrait, peu importe les moyens qu'ils allaient me donner, peu importe le salaire qu'ils allaient me donner, en fait, je n'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse sur Internet ou sur Brut. Et en termes de moyens, ça se passe comment ? Genre, ils te donnent un budget annuel pour tes voyages ? Ils te demandent un certain nombre de reportages ? Genre, si tu leur dis là, ce reportage, il met six mois, c'est OK ? C'est quoi le bâle ? Ah oui, ça, c'est OK. En fait, j'ai carte blanche. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas de limite de budget parce que de toute façon, je ne coûte pas très cher. Tout ce que je fais, je suis assez débrouillard. Moi, je pars avec deux caméras, un drone. Je n'ai pas besoin de chef opérateur. Je fais tout tout seul et à la fin, je suis en montage avec un monteur et un rédacteur en chef qui regarde ce que je fais. Et il y a d'autres gens aussi qui gravitent en post-production, etc. Mais en termes de coût, moi, personnellement, ce que je fais, ne coûte pas très cher. Parce que je me disais s'il fallait que je disais une bêtise au Groenland et puis une quadricasse. Au Groenland, c'est un peu cher. C'est des pays... En gros, moi, je vais beaucoup dans des pays où la vie ne coûte pas très cher, déjà, et où souvent, je suis en immersion avec des gens, soit avec des armées ou avec des ONG. Et en fait, vu que je vis avec eux, déjà, je ne dépense pas d'argent. Je dors avec eux dans des tentes, dans les trucs. Je ne dépense pas d'argent pour la nourriture. Parfois, je n'ai pas de traducteur, donc en fait, le seul coût du reportage, c'est mon salaire et le billet d'avion pour y aller. Donc bon, bref, je n'ai pas de limite de budget. Après, c'est clairement un luxe d'avoir un média comme Brut qui dit à un reporter, tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux parce qu'on te fait confiance sur tes idées. On sait que dans ta manière de faire, de réaliser, c'est dans l'ADN de nos valeurs, etc. Donc voilà, littéralement, j'ai carte blanche. Mon emploi du temps, je le gère, je fais ce que je veux, je vais où je veux et c'est un luxe. Mais c'est pour ça que je peux aller, tu vois, couvrir la guerre en Ukraine et rentrer une semaine plus tard et faire le The Event. Ouais. Tu vois, parce qu'ils savent que c'est aussi des sujets qui touchent ma génération, qui intéressent ma génération et donc... C'est beau, c'est beau. Ils font confiance. C'est beau. Mais c'est un luxe. J'avoue que c'est un luxe. C'est pas forcément, la question que je me disais, c'est important pour toi de travailler pour un média ou alors est-ce que ta chaîne YouTube, tes réseaux, ce ne serait pas une possibilité de devenir toi-même ton propre média ? En gros, en créant un contenu classique. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent et en fait, moi, je ne le prends pas sous le prismes de est-ce que je suis mon propre média ? Est-ce que je peux faire ça sans Brut pendant très longtemps ? En fait, encore une fois, vu que mon objectif, c'est de toucher le plus de monde possible, je ne peux pas partir de Brut parce que Brut, c'est le plus gros média sur Internet en France et en Europe. Ok. Tu vois, c'est huge, c'est colossal. Donc, la réalité, c'est que si je partais de Brut, je me prive de toute l'audience de Brut, donc je prive les gens que je filme et les thématiques que je traite de Brut. Donc, de toute façon, je ne me suis jamais posé la question, même en créant ma chaîne YouTube, etc. Ma chaîne YouTube, c'était pour pousser mes contenus qui étaient sur Brut. C'est un relais supplémentaire. Voilà, c'est un relais supplémentaire, etc. Et aujourd'hui, tu vois, moi, je suis bien chez Brut parce que j'ai les moyens que je veux, ils me font confiance. Brut continue de toucher massivement les jeunes, tu vois, c'est le premier média toujours sur les jeunes avec Hugo. Et donc, moi, c'est le cœur de cible que je vise. Donc, pour moi, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de est-ce que je peux vivre sans Brut ou non. Tant que Brut, c'est Brut, tant que moi, je veux faire traiter ces sujets-là et que Brut me laisse la possibilité de les traiter comme je veux, je reste chez Brut, en fait. Très bien, très bien, très bien. Je trouve que c'était un peu intéressant. Ouais, ouais, mais je vais développer ma chaîne YouTube parce que j'ai plein de concepts pour ma chaîne YouTube, c'est une évidence, mais il y a plein de choses que je peux faire en partenariat avec Brut, il y a plein de choses. Voilà, tu vois, moi, je réfléchis vraiment en qu'est-ce que je crée. Tant que ça a du sens et que ça a de l'importance à mes yeux, Brut, ma chaîne YouTube, c'est la même chose, en fait, tu vois. Good, good, good. Tu t'es rendu en Ukraine, au Mexique, en Afrique, en Asie centrale, partout. Parmi tous ces voyages, lesquels tu décrirais comme le potentiellement plus dangereux que t'es fait. Alors, je sais que t'as parlé, par exemple, du Mexique et du drone, t'as parlé de plein d'exemples, mais vraiment, un voyage où là, c'était chaud. Le Mexique, typiquement, sur la situation du drone, c'est parce qu'il y a eu cette situation du drone. Après, je ne me suis jamais senti vraiment en danger en faisant les sujets autour des cartels parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à me faire du mal. En fait, encore une fois, c'est un mot que j'utilise tout le temps pour parler de ce que je fais, c'est situationnel. Il y a des moments où je prends beaucoup, beaucoup de risques pour amener certaines images et il ne s'est rien passé, mais en une fraction de seconde, il aurait pu se passer un truc ou je ne serais plus là ou autre. Donc, il n'y a pas vraiment de... Tous ces pays-là, à partir du moment où tu mets un pied sur la ligne de front en Ukraine, tu risques ta vie, c'est ultra dangereux. Il y a des journalistes qui sont décédés, il y a un journaliste français qui est décédé. Tu vois, il ne peut rien se passer comme en une fraction de seconde, tout peut s'arrêter. Un tir d'artillerie, une connerie. Exactement. Donc, je ne fais pas d'échelle. Après, il y a des reportages où franchement, j'ai... Typiquement, quand je suis parti au Yémen, sous une fausse identité professionnelle, alors que c'était quasiment impossible de rentrer dans le pays en tant que reporter, etc., parce que l'ambassade du Yémen ne donnait pas de visa et que c'est l'Arabie saoudite qui contrôlait les visas qui étaient délivrés, etc. Là, c'est une prise de risque énorme parce que si je me fais arrêter dans le pays, j'aurais pu avoir beaucoup de problèmes. Je serais peut-être en prison, j'aurais pu mourir. J'aurais pu passer pour un espion ou une carriquasse. Complètement. J'ai traversé des territoires où il y avait l'État islamique, où il y avait Al-Qaïda. Donc, voilà, la prise de risque est énorme et c'est un choix personnel. Est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu n'y vas pas ? C'est un choix personnel. Mais in fine, tous ces endroits-là sont très dangereux. Une fois que tu mets un pied là-dedans, après, tu peux aller en Ukraine. Aujourd'hui, la majorité du pays, à part la zone du Donbass et quelques grandes villes, il y a beaucoup de zones dans le pays où c'est safe. Tu peux travailler, tu peux vivre. La vie a repris un cours normal, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des alertes aux bombardements, etc. Mais il y a certaines zones où quand tu choisis d'y aller, il peut se passer un truc. Et tu le sais. Là, si tu vas aux environs de Barkmoot, un truc comme ça, c'est... J'étais à Barkmoot il n'y a pas longtemps et voilà, c'est un choix que tu fais d'être avec des gens sur la ligne de front et tu entends les bombes qui pètent pas loin, etc. Et il ne peut rien se passer pendant des jours, des mois où tu peux couvrir ce pays pendant 3-4 ans, toute la guerre, comme à un moment, tu es sur le terrain et une bombe peut péter à côté de toi, tu peux prendre une bastos, tu peux prendre... Voilà, ça peut arriver. En gros, tu as une part de hasard et de chance, même si tu peux prendre beaucoup de risques et aller chercher le truc un peu... Plus tu te rapproches de la ligne de front, en vrai, plus tu prends des risques et on va pas se mentir. Mais moi, ça m'est arrivé à Barkmoot d'être à 600 mètres des troupes russes, à découvert, et tu sais que là, il y a un pourcentage de chance que tout s'arrête. Mais c'est ta décision. C'est toi qui fais ce choix-là avec les gens avec qui tu suis, etc. comme de ne pas y aller. Mais tout le monde risque sa vie une fois que tu rentres dans la zone de conflit. Et en fait, ça rend quand même assez dingue parce que forcément, moi, je pense que, et je l'ai remarqué pas mal de fois, dans les zones de conflit, quand ils accueillent, entre guillemets, des reporters ou de la presse internationale, etc. Premièrement, on pourrait se dire, ouais, ces gens de la presse, tout, c'est un peu des parasites où ils vont déranger ou c'est du sensationnalisme, ça, machin. Mais pourtant, je me dis qu'il y a aussi un intérêt pour ces gens qui sont dans des zones de conflit de mettre la lumière sur ce qu'ils vivent, sur la réalité de leurs choses pour y créer peut-être un énorme populaire, un soutien, non ? Bien sûr, c'est primordial. En gros, encore une fois, il y a plein de volets à ta question. C'est-à-dire que, effectivement, parfois, tu vois des images où tu as une cohorte de journalistes qui suivent une personnalité. Ça peut être un ministre ukrainien ou le président Zelensky où il y a, par exemple, tu vois, l'année dernière, il y a eu des massacres qui ont été découverts dans une file qui s'appelle Butcha où on a ouvert des charniers. L'armée ukrainienne a ouvert des charniers avec beaucoup de victimes ukrainiennes et l'armée ukrainienne a laissé tous les journalistes venir filmer pour montrer l'ampleur de ces massacres-là. Donc, les images, parfois, tu te dis, putain, c'est un troupeau, etc. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des médias du monde entier qui viennent couvrir ce conflit. Il y a la BBC, il y en a plein. Et tous les médias français viennent couvrir aussi ce qui se passe. Donc, il ne faut pas, moi, je ne porte pas un regard critique sur ça parce que, de toute façon, moi, je travaille pour Brut, donc j'en parle pour Brut. Quelqu'un qui bosse pour France 2, TF1, on travaille tous pour des médias différents, donc on a tous une mission. Donc, de toute façon, c'est important, il faut en parler. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de journalistes et en plus de ça, la réalité, c'est que l'Ukraine, c'est peut-être la zone de conflit la plus accessible au monde. Si tu veux aller en Syrie demain, il te faut des autorisations de malade. C'est très, très compliqué pour rentrer dans le pays. L'Ukraine, c'est ouvert. Tu vois, tu peux aller à la frontière. Tu vois, en Pologne, c'est simple. Donc, c'est aussi ça qui a fait qu'il y a beaucoup de médias occidentaux et c'est plus facile d'accès. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de journalistes. Et après, effectivement, l'information en zone de guerre, c'est central. En fait, la communication de guerre, c'est très important. que ce soit côté russe ou ukrainien, l'Ukraine fait aussi de la communication de guerre et favorise le fait que les journalistes puissent documenter ce qui se passe sur l'île de front et aussi, ils peuvent empêcher certains journalistes de filmer à certains endroits parce que, tu vois, typiquement, moi, j'ai eu des difficultés à filmer avec l'armée ukrainienne sur l'île de front dans Barkmout à un moment où ils étaient énormément en difficulté. Donc, il y avait beaucoup de soldats qui étaient tués ou qui étaient blessés. Et je peux dire quand tu arrives dans une zone de stabilisation avec des blessés qui hurlent dans tous les sens. Parce que, tu sais, on est tous des hommes jusqu'à la ligne de front et que tu prennes une bastos, je peux dire, tout le monde peur comme un enfant. C'est d'une violence absolue ce qui se passe là-bas. Et quand tu es dans une pièce qui fait cette taille-là et tu as dix blessés qui hurlent à la mort, c'est des images qui sont très, très dures pour la population. Donc, ils ne veulent pas forcément que la population ukrainienne voit leurs soldats en train d'être en difficulté et tu vois, la réalité de la guerre est très fédurante. Donc, d'une certaine manière, ils contrôlent cette information-là et quelque part, tu peux aussi le comprendre de pourquoi ils le font. Moi, j'aurais envie de le documenter mais en même temps, je peux comprendre de leur côté pourquoi là, ce moment-là, c'est important. Ce n'est pas le moment de sortir la caméra. L'esprit, c'est important dans une nation en guerre, etc. Bon, bref. Et donc, pourquoi je disais ça ? J'ai perdu le fil de ma pensée, tu vois, je dis que j'ai discuté des journalistes. Donc, c'est hyper important. quand l'information en Ukraine fait qu'aujourd'hui, l'Ukraine est énormément soutenue, sans le soutien de l'étranger, des États-Unis, de l'Europe, de l'Union européenne et de tous les pays comme la France, etc., l'Angleterre, je ne pense pas que l'armée ukrainienne soit en capacité de retenir les Russes. Donc, oui, les enjeux, ils sont colossaux. Est-ce que, et quelqu'un pose une question vraiment hyper intéressante dans le chat, psychologiquement, tu n'as pas de soucis à avoir ce genre de choses ? Est-ce que tu vois quelqu'un ? Alors, en gros, ça, c'est une question qui revient tout le temps. Tous les journalistes sont différents. On est tous des êtres humains différents. On a tous des réactions différentes aux dangers, aux traumatismes, etc. Moi, il y a eu un moment où j'ai vu quelqu'un pour parler un peu de ce que j'avais vu parce que j'ai beaucoup travaillé notamment sur les crimes de guerre de l'État islamique en Irak, en Syrie. Donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses très, très difficiles, cadavres d'enfants, de personnes, tu vois. Donc, c'est très dur et puis tu vois des scènes traumatisantes. Tu vois, quand tu es dans un hôpital de guerre au moment où ça pète et tu vois des parents qui arrivent avec leurs enfants dans les bras blessés, etc. Tu vois, il faut s'accrocher. C'est extrêmement difficile comme image. C'est des trucs qui te restent à vie, tu vois. Et puis moi, je filme, tu vois, devant ma caméra. Ça m'arrive de filmer des gens qui meurent, tu vois. Donc, c'est des choses qui sont dures. Aujourd'hui, ça va. Il y a une époque où j'ai vu quelqu'un pour en parler et voilà, c'est cyclique. Tu vois, moi, je ne souffre pas de stress post-traumatique. C'est une maladie mentale qui est très précise, très particulière. Après, j'ai eu à un moment des petits symptômes qui faisaient, attention, tu es peut-être un peu en dépression parce que voilà, c'est dur, etc. Forcément. Mais voilà, c'est cyclique. En force de faire des choses difficiles, c'est difficile de garder soi-même un mood très haut. Exactement. Et puis le stress post-traumatique, ça peut se déclencher à plein de moments différents. Tu as des militaires qui ont été en zone de conflit, qui déclenchent un stress post-traumatique 20 ans. Les Américains. Voilà, tu vois. Les Américains post-guerre d'Irak, c'est une vraie épidémie. Exactement. Là-bas, c'est un vrai fléau. Donc, soit parce que tu as vu, soit parce que tu as commis des choses atroces, etc. Donc, c'est un truc qu'il faut... Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on en parle pas mal de santé mentale de manière générale, mais sur ces problématiques-là, on en parle pas mal et qu'une fois que tu sais que ça existe et que tu y fais attention, ben voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai besoin, je peux être suivi, je peux être accompagné. Si je vois des choses trop difficiles, tu vois, Brut peut mettre à disposition un psychologue pour moi, etc. Mais ouais, il faut en être conscient. Forcément, on parle un petit peu de tout ça. Moi, un petit truc sur un ton peut-être un peu plus léger, King of the Street. Ouais. Explique aux gens déjà peut-être ce que c'est. C'est ce que j'allais faire. King of the Street, pour ceux qui ne savent pas, en gros, si vous voulez, c'est... Bon, je le décris de manière un peu succincte, mais c'est une ligue de combat pas forcément hyper légale et qu'on retrouve sur YouTube. C'est organisé dans le nord de l'Europe, en Suède. Ouais, en Suède. C'est en Suède. Et vous pouvez retrouver des ultras très souvent liés au football qui vont là-bas pour se taper sur la gueule. Il y a des Français, beaucoup de Français et des Français fans de foot, etc. Il y a aussi beaucoup de profils un peu spéciaux, il vous en parlera, je pense. Et forcément, c'est un truc qui a été, je pense, en tout cas, pas documenté en français jusqu'à CTI. C'est un de tes reportages qui a fait le plus de vues même sur ce que tu as produit sur ta chaîne YouTube. Forcément, c'était comment et c'est quoi l'environnement autour de ça ? Alors, le King of the Streets, en fait, moi, j'ai commencé à regarder ça je crois il y a trois ans. C'était au début du confinement et c'était un peu le début de leur chaîne YouTube, etc. Après, moi, je consommais déjà pas mal de contenu de Street Fight, notamment sur YouTube. J'en avais un peu parlé dans la vidéo coulisse du King of the Streets. Je regarde les vidéos Street Fight beaucoup et je regardais beaucoup de sports de combat. Je regarde du MMA depuis très, très longtemps. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gars qui faisaient ça de manière non officielle parce que c'est pas illégal, tu vois, ils surfent à la frontière entre un truc, c'est pas légal, mais c'est pas illégal et c'est juste pas officiel. Ok. Parce que tu sais qu'il y avait un truc en Russie qui se faisait similaire. Ouais, alors ça, je sais pas, mais je sais que eux, c'est pas vraiment illégal. C'est juste, c'est pas autorisé. Voilà. Et en fait, quand j'ai vu que ces mecs-là faisaient ça dans des parkings, dans des souterrains, dans des hangars abandonnés, en gros, ils mettent juste une cage et les gars, ils rentrent juste avec leurs poings berkknuckle, donc c'est juste à main nue, en fait, tu vois, et qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tu peux mettre les doigts dans les yeux, tu peux mordre, tu peux faire ce que tu veux, mettre des coups dans les couilles et tout, machin, ce qui est absolument illégal dans les autres sports de combat à Lego. Bien sûr. En fait, ça m'a intéressé parce que je me demandais qui sont les mecs qui rentrent dans cette cage-là, c'est quel type de profil et puis en plus, à l'époque, quand tu découvres le King of the Streets, t'as vraiment une ambiance, une atmosphère hyper dark qui tient beaucoup aussi à leur manière de réaliser leurs vidéos parce qu'après, quand t'es avec eux, bon, il y a des gens dans le King of the Streets qui sont hyper gentils, tu vois, des mecs, c'est pas que des Lascars. c'est pas que des Dark Sasuke dans un coin. C'est ça, on va se la mettre, on est là pour se la mettre et on est tous des méchants. Non, t'as des gens plutôt tigeants, plutôt simples, etc. Et comme t'as des profils hyper dangereux, t'as des néo-nazis, t'as vraiment un spectre vu qu'il y a beaucoup de hooligans qui vont là-dedans, de gens qui sont quand même très violents et connus pour être très violents. Donc voilà, moi, vraiment, c'était de la curiosité, je voulais voir comment ça se passe, qui organise, comment ça se fait, etc. Et pour faire ça, j'ai rencontré le French Viking et son coach qu'on voit dans mon documentaire et en fait, je leur ai juste demandé est-ce que c'est possible de vous suivre et c'est avec eux qu'on a négocié avec le King of the Street de pouvoir venir filmer. En fait, la première fois, j'y suis allé incognito, j'étais juste dans leur corner parce que tu peux venir avec une ou deux personnes en plus quand t'es combattant et le King of the Street ne savait pas que j'étais journaliste. Mais en étant là-bas, j'ai discuté avec l'organisateur en fait et c'est pas qu'on a sympathisé mais tu vois, il a vu que je connaissais très bien les sports de combat, que je connaissais très bien le King of the Street, quasiment tous les combattants, je voyais qui ils étaient, j'avais suivi, voilà. Donc, je connaissais bien le truc, tu vois. Et il voyait que je m'y connaissais en sport de combat et en fait, moi, je suis pote avec pas mal de combattants de MMA et la réalité, c'est que le boss du King of the Street, il suit des gars qui sont dans des organisations légales. Donc voilà, on avait des connaissances communes, etc. Et puis, et après, en fait, il a juste, encore une fois, l'avantage d'Internet, c'est qu'il a juste checké mon travail sur Internet. Bah oui. Et il a vu que, en fait, je travaillais aussi sur des thématiques en zone de conflit, que j'avais tendance à prendre pas mal de risques et en fait, ça lui a plu et en fait, bon, ça a quand même pas été facile, tu vois. Il a fallu vraiment, j'ai été aidé par le coach et par Valentin pour convaincre, enfin le French Viking qui s'appelle Valentin, pour convaincre l'organisateur. Mais à la fin, quand je suis arrivé sur place et que j'avais les autorisations, en fait, j'étais pas comme un poisson dans l'eau, mais en gros, je suis rentré dans la cage, carrément, tu vois, pour filmer le truc. En fait, j'ai suivi Valentin et j'ai croisé l'organisateur juste avant le début du combat, juste avant qu'il referme la cage. Je lui ai dit, je rentre à l'un de terre et il m'a fait, vas-y go. Enfin, c'était vraiment hyper naturel. Moi, j'étais derrière Valentin. Et puis, en vrai, je les ai suivis pendant des mois et des mois. Donc, tu vois, à la fin, quand même, tu vois, moi, j'avais envie que Valentin gagne et je n'avais pas envie qu'il lui arrive une merde parce que quand même, quand tu combats sur du béton, il y a un énorme risque. Oh que oui. Le premier KO TS où j'étais allé, le dernier combat, le gars s'est pris un KO en littéralement, il s'est pris une balayette avec un crochet. Il est tombé KO en 10 secondes de fight. Et le gars, peut-être la première sur le bitume, il avait une cagoule. Et en fait, c'est un des plans que tu vois dans mon doc. C'est un plan au-dessus. Et tu vois, en fait, la mare de sang qui commence à couler au travers de sa cagoule. La vérité, c'est que c'est hyper dangereux. C'est-à-dire qu'il peut mourir littéralement dans la commotion cérébrale s'il ne s'est pas pris en charge très vite. Voilà. Donc, c'est un gars qu'on a sorti et qui a dû être mis dans une caisse pour aller à l'hôpital direct. C'est hyper violent. C'est hyper dangereux. Donc, les gars, ils mettent leur intégrité physique en jeu. Et après, peu importe ce que tu penses de ces gens-là, etc., tu n'as pas envie de voir un gars crever dans une cage pour un fight. Donc, bon, la question initiale, c'était quoi ? J'ai dégressé. Je parlais de Game of the Street. Voilà. Et voilà, après, l'ambiance sur place, elle est lunaire. Alors, c'est vrai que je suis le seul. Il y a un ou deux autres journalistes qui sont venus qui ont fait des sujets pour le JT. Je crois que c'était hollandais et un autre gars. Mais je suis le seul journaliste à être rentré dans la cage. Je suis le seul reporter à avoir fait un documentaire. Et aujourd'hui, je sais qu'ils font un documentaire. Le King of the Street prépare un documentaire qu'ils autoproduisent. Très bien. Parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément envie, tu vois, que ces images-là soient utilisées par d'autres médias. Oui, que ça vienne de l'extérieur. Je sais qu'ils ont aimé ce que j'ai fait et j'ai respecté aussi l'organisme. Tu vois, c'est tout le monde et tous les gens qui ne veulent pas être authentifiés dans le doc sont floutés, etc. Donc, de toute manière, tu ne peux pas aller dans un endroit comme ça, sauf si tu fais une enquête et tu fais tout en caméra cachée. Mais tu ne peux pas aller dans un endroit comme ça si tu n'as pas l'autorisation de ces mecs-là. Bien sûr. Tu couvres des conflits et des sujets très lourds, même des sujets là où on a vu où il peut y avoir des personnalités clivantes. Est-ce que toi, à titre personnel, il y a des sujets que tu ne serais pas capable de couvrir, peut-être pour des raisons personnelles ou autres, ou alors vraiment des trucs sur lesquels tu te dis il ne faut pas que je donne de la force ou de la lumière à ça, ou alors peut-être que le côté journaliste il te fait dire que non, je peux couvrir à peu près n'importe quoi, même si c'est un truc très controversé, ça peut peut-être permettre de le contredire ou même de le discréditer si à la rigueur tu n'es pas d'accord avec. En vrai, à partir du moment où ça m'intéresse et que j'ai envie de le faire, je le fais. Peu importe la thématique, peu importe le sujet, c'est pour ça que j'ai rencontré plein de personnalités controversées, soit les sicariots au Mexique, les narcotrafiquants, le chef de groupe armé au Congo ou des gens très dangereux en Ukraine. En vrai, j'ai rencontré pas mal de néo-nazis en Ukraine aussi que j'ai interviewé qui sont des gens très dangereux. Je ne m'interdis pas de le faire tant que ça m'intéresse. Après, il y a une réalité, c'est que je sais l'impact que j'ai aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux et je ne veux pas non plus donner trop de visibilité à certains discours et en ça, je pense que j'ai une responsabilité. C'est-à-dire que je peux mettre n'importe qui en face de moi, lui poser des questions sensibles, difficiles, etc. Mais je n'ai pas envie de donner une tribune non plus. parce que je peux faire du contradictoire face à un gars qui a des arguments sur des thématiques hyper clivantes, etc. Je peux lui essayer de lui montrer qu'il a tort ou qu'il a faux, le débunker, le fact-checker, etc. Mais à la fin, souvent, les gens qui ont une opinion très très forte sur un sujet, c'est quasiment impossible de les convaincre. en ça, je n'ai pas envie de faire des interviews avec des personnalités trop dangereuses ou qui portent des discours trop clivants, dangereux pour les gens si c'est juste pour leur donner une tribune. Parce que je sais que ça va toucher des gens qui balancent des dingueries en direct, des propos négationnistes, des propos hyper violents pour des communautés, etc. et je pense que j'ai une responsabilité là-dedans. D'accord. Et juste parce que ça ferait clairement le buzz, direct, recevoir quelqu'un qui va te balancer des atrocités et dire mais mec, t'es juste un énorme connard de dire ça ou de le débunker, de le fact-checker avec des faits réels, historiques, concrets, etc. Non, enfin, j'essaie de faire attention. J'essaie de faire attention. Donc ouais, il y a des sujets sur lesquels je ne vais pas où il y a des personnes que je ne suis pas, que je ne filme pas pour ces raisons-là. Ou alors parce que je sais que lui c'est un mec extrêmement dangereux et je ne veux pas le filmer dans un cadre qui n'est pas celui dans lequel il est dangereux. Tu vois par exemple quelqu'un au KOTS qui aurait des idées extrémistes, de fous, qui peut tenir des propos atroces envers certaines personnes. Tu n'as pas envie de le rendre sympa. Je n'ai pas envie que parce que c'est un gars qui va dans la cage et qui va peut-être gagner et qui dit qu'il est français ou qui dit qu'il est d'un certain pays et voilà et qui va forcément être soutenu pour ça mais les gens ne le connaissent pas vraiment, ne savent pas vraiment qui c'est tu vois donc je ne me permettrais pas d'en parler si je n'avais pas la possibilité d'aborder aussi ce qui est clivant autour de l'étranger. Mais voilà encore une fois c'est quand même donner une tribune donc il faut faire attention c'est tout. La limite est fine mais ça permet quand même tu vois c'est un choix c'est là où en quoi ce n'est pas complètement objectif ou neutre c'est que tu vois je fais le choix de faire attention à qui je donne la parole. Bien sûr. Et en vrai ça revient j'en ai déjà un peu parlé ça mais ça revient à écoute moi je suis français tu vois j'ai grandi en France je suis allé à l'école républicaine je connais l'histoire de mon pays l'histoire du 20ème siècle et je pense qu'il faut tirer des leçons de tout ce qui s'est passé de notre histoire tu vois en fait dans mon travail j'essaye de véhiculer en fait tu vois je suis le produit de mon histoire en tant que français donc je fais attention à ça c'est pas parce que ah il se sent s'auto-censure ou autre non en vrai tu regardes ce que je fais quand même je parle de sujets hyper clivants je pense pas que tu sois celui qui se censure le plus voilà mais c'est juste je fais quand même attention parce qu'on doit tirer des leçons du passé et de certains propos qu'on peut dire en France encore aujourd'hui etc et je veux pas donner tribune à tout ça c'est très intéressant parce que tu vois du coup moi j'ai toujours trouvé genre ténu cette limite de donner une tribune à tu vois parce que c'est vrai qu'il y a des choses ça se passe pour toi aussi ouais voilà c'est ça ça se passe aussi un peu à mon échelle tu vois de donner tribune à donner tribune à machin du coup je me disais c'est quoi la limite parce que typiquement c'est une phrase qu'on aurait pu aussi sortir avec les secariots genre t'es allé donner une tribune à des gens qui ont tué des gens faut pas donner tribune à ça mais pourtant ça veut pas dire que tu cautionnes mais par contre ça fait que du coup on raterait potentiellement quelque chose de très intéressant pas de fascination et de se dire ouah trop bien les sicariots ils tuent des gens mais de se rendre compte de réalité de choses du coup même vous les viewers vous voyez ce que je veux dire c'est compliqué genre parce que si on les filme pas les sicariots aussi par exemple ils fait pas genre on les laisse dans leur coin juste ils tuent des gens on voit jamais on se rend jamais vraiment compte de la réalité de ce que c'est peut-être du message qu'ils portent ou quoi sans en faire la promotion mais pourtant il y a toujours ce côté faut pas donner de la force donc du coup c'est toujours ténu toujours compliqué tu vois typiquement les narcos en vrai ça fait très longtemps qu'ils laissent venir des caméras filmer leurs planques filmer des démonstrations de force où ils montrent qu'en fait ils sont surarmés suréquipés que c'est des petites armées etc et qui dans certaines régions du Mexique ils sont parfois plus puissants que le pouvoir local tu vois donc en gros quelque part ils se servent aussi un peu des journalistes pour faire leur communication mais ça raconte quelque chose quand même moi j'y vais pas pour faire la promo d'une partelle de Sinaloa quand je les rencontre non par contre j'y vais tu vois quand je vais filmer dans un laboratoire ou que je vais filmer les plantations des agriculteurs qui font la base de la base de l'héroïne etc c'est pour montrer qu'est-ce que c'est la réalité derrière typiquement quand tu regardes mon doc sur ça sur les cultivateurs qui gagnent rien et qui sont aussi exploités en fait par les cartels j'ose espérer qu'à la fin ça te donne pas forcément envie de consommer ces produits là tu vois typiquement c'est un exemple mais donc voilà on est de toute façon même tu vois par rapport à la communication quand je vais couvrir la guerre en Ukraine d'une certaine manière tu sers pas la communication de l'armée ukrainienne mais si tu couvres que le côté ukrainien bon c'est particulier la guerre en Ukraine parce que j'irai jamais filmer le côté russe c'est tu vois c'est les agresseurs clairement c'est juste que il y a un moment tu es forcément dans la communication de quelque chose après moi je le regarde avec mon prisme de reporter j'essaie d'apporter du contexte ça c'est très important de mettre des faits autour de tout ce que je filme etc j'ai interviewé le Sicario parce que c'est un fléau au Mexique et j'ai essayé de comprendre mais qui c'est ces mecs là et j'ai montré qu'en fait c'est des profils hyper lambda qui ont souvent un travail à côté où c'est des gamins très jeunes entre 15 et 21 ans qui sont recrutés très tôt très jeunes avec beaucoup d'argent pour leur donner une vie meilleure etc donc ils sont très faciles à embrigader bref c'est pour raconter une réalité mais tu vois tu pourrais complètement dire ah bah tiens tu les laisses il y a des gens qui disent ça tu les laisses raconter qui ils sont tu fais la pub du cartel de Sinaloa pas du tout il faut juste apporter du contexte et donner des chiffres à côté tu vois quelqu'un le dit dans le chat il dit le général africain avec les enfants guerriers c'est un bel exemple de neutralité journalistique avec mise en avant d'un fait grave sans donner du crédit à celui qui parle bah ouais en fait tu vois typiquement le chef de groupe armé en plus moi j'arrive là-bas quand je le croise je suis sur le cul de voir des enfants soldats parce qu'il sait très bien qu'un reporter vient le voir les enfants soldats c'est condamné par le tribunal international c'est considéré comme un crime de guerre utiliser des enfants soldats mais ils sont tellement dans un autre monde que de violence etc que lui pour lui c'est normal les enfants on les recrute très jeunes on les refait faire des atrocités très jeunes etc et je vais pas masquer cette réalité là et je suis pas non plus en train de faire la communication de ce chef de groupe armé parce que tu vois je lui pose la question en interview je lui dis mais vous êtes au courant que c'est interdit de faire ça que vous avez pas le droit d'utiliser des enfants soldats et sa réponse est lunaire enfin bon bref je laisse les gens découvrir l'interview sur YouTube mais voilà je fais pas la communication mais déjà on pourrait dire ah tu donnes la parole à ce groupe armé qui commet des atrocités machin tu fais de la... non faut juste mettre du contexte rappeler qui ils sont rappeler qui il est ce qui se passe sur place et là ça se rapproche de ce qu'on appelle le journalisme je suis d'accord et j'espère que ça va rester ainsi qu'il y aura toujours des personnes comme toi ou au global des gens qui font ce métier là et qui vont de temps en temps filmer des images sur des trucs compliqués sans les glamouriser sans les glorifier mais qui permettent de se rendre compte en puissance au delà de simplement on sait qu'ils ont fait des dingueries tu vois je trouve que c'est important et à la fin ça revient à ce qu'on disait c'est que ça reste des choix je décide d'interviewer telle ou telle personne je décide de lui poser ces questions là de cette manière là à ce moment là tu vois voilà lui poser cette question là je savais que ça pouvait sur les enfants soldats je savais que ça pouvait me mettre en danger ouais parce qu'il se dit merde c'est filmé et il me pose la question tu vois donc c'est moi qui fais ces choix là donc à la fin c'est toujours ça revient à la personne qui interview qui décide de donner la parole à telle ou telle personne et de lui poser des questions sensibles ou non ou voilà mais c'est pas de la communication d'accord grave cool tu parles souvent et très souvent et tous les reporters dans ton genre parlent tout le temps de l'importance des fixeurs donc les fixeurs c'est les gens sur place qui t'aident à réussir à trouver des contacts à traduire à trouver des plans des brefs voilà vous avez capté un petit peu un fixeur comment ça se passe est-ce que par exemple toi est-ce que vous les rémunérez vos fixeurs bien sûr est-ce que genre t'as un budget pour rémunérer vos fixeurs ça se passe comment un peu en gros donc déjà ça dépend des zones souvent les fixeurs ils ont un tarif alors on les paye à la journée ou alors tu fais un forfait si tu sais que tu travailles 10 jours je viens 10 jours tiens voilà on s'arrange mais les fixeurs donc ont des tarifs souvent qui vont augmenter très fortement quand la demande augmente logiquement au tout début de la guerre en Ukraine les fixeurs ukrainiens coûtaient très cher parce que il y avait une énorme demande de journalistes et il n'y avait pas tant que ça de traducteurs de gens qui pouvaient faire ce métier correctement etc donc les gars ils fixent leurs tarifs et après ça varie en fonction des pays tu vois moi j'ai des fixeurs en Syrie que je vais payer 300 dollars la journée jusqu'à 800 dollars quand on fait un truc qui est hyper dangereux comme dans certains au Mexique je crois que je paye entre 200 et 250 dollars la journée en fait ça varie ça dépend de ce que tu fais aussi ce que tu veux au Congo en République démocratique du Congo quand je travaille avec mon fixeur c'est 250 dollars la journée par contre si on va sur la ligne de front ou dans un endroit très dangereux c'est 500 en fait ça varie et c'est moi la manière dont je fonctionne c'est que je laisse les fixeurs choisir du tarif qu'ils veulent pour leur truc si c'est des prix exorbitants oui c'est 10 000 dollars la journée je ne peux pas désolé voilà je ne peux pas mais ça arrive de temps en temps que les prix soient très forts parce que les médias anglo-saxons souvent ont beaucoup plus d'argent et pour avoir soit les meilleurs contacts les meilleurs fixeurs ou enfin tu vois ils vont avoir tendance à arroser c'est pas toujours le cas mais ça arrive et du coup les médias français notamment les journalistes freelance ils sont un peu précaires ils ont du mal à suivre sur ces tarifs là donc voilà ça varie c'est très situationnel ok franchement moi j'aime bien tout ça heureusement qu'on les paie vu les risques qu'on prend ensemble c'est vrai que moi la BBC je parle souvent parce que je suis aussi des médias un peu anglophones même le New York Times et c'est vrai que par exemple ne serait-ce qu'en Ukraine comme tu l'as dit au début de la guerre eux ils avaient direct des images placées de partout tout ça c'est clair qu'ils ont dû un peu envoyer au début après ça dépend de encore une fois c'est situationnel c'est être au bon endroit au bon moment aussi quand t'envoies 3, 4, 5, 6 reporters dans le pays pour couvrir la situation t'as plus de chances d'avoir des choses que si tu pars tout seul si t'as un seul reporter donc il y a plein de choses qui varient qui évoluent moi il y a certains endroits où je vais je suis vraiment seul tout de chez seul tout si je tourne des trucs de fou je serai le seul à les avoir donc ça a plus de valeur que si on était 40 au même endroit carrément carrément quelqu'un le demande dans le chat on est bien en direct voilà si ça peut ouais on est en direct on est en direct de temps en temps je préenregistre pour ça donc des fois il se pose la question mais on est totalement en direct est-ce que parce que moi je pars du principe que quand on fait un reportage c'est pour mettre la lumière sur une situation et mettre la lumière en situation ça peut aussi donner des effets c'est-à-dire des choses qui vont suivre ça donc ça peut être des décisions politiques ça peut être des choses toi par exemple en début d'émission je vous ai parlé de la Cour pénale internationale qui t'a déjà appelé pour des images que t'as fait est-ce que l'un des reportages que t'as déjà fait a déjà été suivi d'actions concrètes grâce entre guillemets donc j'essaye pas de te donner les lauriers de ça mais grâce à la lumière que ça a mis sur le sujet bah alors bon c'est compliqué parce que la plupart des endroits où je filme et des situations où je filme sont des problèmes systémiques globaux c'est-à-dire typiquement quand tu vas dans un pays traité filmer la famine tu vas dans un hôpital filmer une situation dans un hôpital et expliquer la famine et comprendre pourquoi des centaines de milliers d'enfants dans le pays sont en train de souffrir de ça c'est un truc systémique donc le reportage peut avoir un impact dans la conscience des gens dans peut-être les dons si c'est une ONG etc ça ça m'est déjà arrivé clairement t'as un impact sur les dons etc et ce qui est plutôt positif parce que ça peut contribuer à aider après la majorité du temps c'est des enjeux nationaux parfois internationaux systémiques quand je vais dans les mines de Coltan au Congo pour montrer les conditions de travail des mineurs congolais qui risquent leur vie tous les jours en descendant dans ces mines alors mon reportage a eu énormément d'impact dans la conscience des gens en France même là-bas parce qu'il a été très regardé mais est-ce que demain ça va arrêter le fait que les multinationales qui exploitent ces gens vont changer leur méthode de travail sur place etc non ça prend du temps ça prendrait aussi des décisions politiques judiciaires qui feraient que on va décider que désormais ce type de travail on va l'encadrer et on va mettre des conditions de sécurité mais tu vois tout est lié en fait à la fin tu parles d'enjeux de corruption de politique etc et les reportages contribuent selon moi à la conscientisation des gens qui d'ailleurs dans certains pays ça a un impact dans les urnes peut-être ou dans la rue parce que les gens se révoltent de situations pas normales voilà exactement on vit un peu ça en France aujourd'hui donc voilà ça contribue à quelque chose est-ce que c'est un vecteur de changement direct concret je pense pas il faut rester humble mais notre rôle c'est d'apporter ça de l'information et de conscientiser les gens de leur montrer une réalité ou la réalité pour que derrière ça ait un impact d'une quelconque manière chez eux dans ta manière de voter dans ta manière de consommer dans ta manière de percevoir le monde d'être dans tes relations avec les gens etc t'as parlé de ce qui se passe en France en ce moment avec par exemple les grèves les multiples images qu'on voit des fois de violences de violences policières des fois même des manifestations qui dégénèrent des trucs et tout c'est quelque chose qui est très vu à l'international j'ai vu beaucoup il y a la commission européenne qui a dit qu'en France attention il y a pas mal de médias mondiaux et internationaux qui en parlent maintenant qu'on est à l'inverse du spectre c'est à dire que les gens couvrent une situation qui est en France est-ce que tu penses que ça va avoir un impact international genre le fait que ça soit vu à l'international ça peut avoir un impact sur comment c'est fait ici je sais pas c'est vrai que sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter mais bon Twitter en vrai c'est très ça représente rien de la population française mais sur Twitter clairement on se moque beaucoup de nous à l'international les articles sont vraiment durs pour le gouvernement d'Emmanuel Macron mais je pense pas que ça a un impact chez nous je pense que les gens qui partagent ça sur les réseaux sociaux du coup se foutent de la gueule de la perception des français etc mais concrètement en France je pense que ça a pas d'impact avec la presse internationale par contre la presse nationale les gens qui filment dans les manifs les reporters qui filment nous on a Rémi Buzine qui est en live en direct tous les jours parfois il a des pics de 100 000 viewers sur TikTok etc évidemment que ça joue tu vois de voir ce qui se passe les violences policières ou autres dans la conscientisation des gens et la perception de comment est géré comment sont gérées les manifestations et le processus démocratique autour des votes des lois etc c'est sûr et certain que ça a un impact énorme merci quelqu'un a posé une question très intéressante dans le chat il a posé sa question de cette manière moi je vais le poser un peu différemment il a demandé est-ce qu'un gouvernement ou une entreprise t'a déjà approché pour faire un reportage sur eux moi à l'inverse parce que je sais pas si c'est déjà arrivé est-ce que des gens pour lesquels t'as filmé des choses contre lesquels t'as déjà filmé des choses t'ont déjà proposé par exemple de te payer pour pas que ce soit diffusé non jamais ou de cacher un truc non jamais en vrai ça je pense je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça arrive souvent c'est très très rare c'est vraiment des exceptions tous mes potes qui sont journalistes on a jamais été confronté à ça souvent il y a des censures plutôt économiques tu vois ça va être un journal qui a des actionnaires qui veut pas forcément que telle enquête soit diffusée ou autre en général effet stressant de direct c'est-à-dire que derrière tout le monde en parle dix fois plus une fois que ça sort donc c'est très risqué mais non j'ai jamais fait quoi que ce soit dont on m'a demandé de pas sortir telle info ou telle info mais ce qui peut arriver c'est que pour protéger des gens parce que leur manière de s'exprimer ou autre pourrait les mettre en danger ça ça m'arrive tout le temps ouais tu vois au montage de dire ça je le mets pas voilà lui ce qu'il dit typiquement je préfère soit le flouter soit le truc parce que pénalement il risque quelque chose et il s'en rend pas forcément compte tu vois donc en gros c'est l'idée c'est de pas faut pas que ça mette dans la merde les gens après quand tu fais de l'investigation c'est-à-dire que tu cherches à enquêter et dénoncer quelque chose c'est complètement différent que quand tu filmes une situation par exemple là tu vois il y a plein de gens qui ont filmé ce week-end des manifestations à Sainte-Solines où il y a eu énormément de blessés côté gendarme et côté manifestant la plupart des créateurs de vidéos de journalistes qui ont filmé sur place foutent tous les manifestants parce que pénalement ils peuvent être attaqués en justice par cette action là tu vois donc l'idée c'est aussi de les protéger et c'est pour ça qu'ils sont tous masqués aussi pour pas que parce que tu les as filmés derrière les mecs se retrouvent déférés ou autre tu vois c'est aussi ça je vois je vois une question parce qu'on a parlé pas mal des lives en manifestation on a parlé de ta chaîne YouTube etc forcément on va parler un peu de Twitch toi est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse par exemple quand tu vois les lives IRL se développer sur la plateforme notamment via des mecs comme par exemple PopSan qui l'aient un peu partout et d'autres est-ce que ça te donne des idées est-ce que t'as peut-être envie toi un moment d'en faire est-ce que alors de ouf mais j'ai un énorme problème c'est que c'est très dangereux de live-er quand t'es dans ces endroits pour la simple et bonne raison que ça donne ta géolocalisation ça donne énormément d'informations confidentielles militaires donc c'est extrêmement risqué très dangereux et faut pas le faire c'est j'aimerais beaucoup pouvoir live-er parce que j'aime le live parce qu'en fait c'est la transparence tu vois tu montres tout aux gens etc mais ça serait vraiment me mettre en danger tu vois et mettre en danger les gens avec qui je travaille tu vois par exemple les fixeurs etc donc c'est un outil à manipuler avec énormément de précautions c'est pour ça que tu vois même quand moi je suis sur le terrain en général je fais des stories mais je les poste 5 ou 6 jours après ou quand je sors du pays ah ouais bah bien sûr ah c'est tout le temps antidaté ah bah toujours yo les gars je suis actuellement à tel endroit etc c'est vraiment un appel c'est un appel pour que les autorités locales ou l'armée émise viennent me chercher ou qu'un groupe terroriste ou qu'un groupe armé vienne me mettre dans un sac tu vois donc non il faut ça c'est ça c'est j'étais un peu très dangereux tu peux le faire en France etc tu peux tu peux le faire dans plein d'endroits comme Pape etc et je trouve ça super cool après dans ce que moi je fais il y a des sujets dans lesquels je pourrais faire si je couvre un truc comme le The Event évidemment que je pourrais live pendant 48 heures au coeur du truc mais bon en vrai t'as 50 gars qui stream ça apporte strictement rien les POV elles sont déjà blindées quoi même ça les fraîchit ils sont en train de streamer pour le dédon bon bref donc non après franchement je kifferais trop le faire mais c'est un outil hyper dangereux dans ce que moi je fais ok dans ma spécialité c'est hyper dangereux peut-être même pour du débris ou alors pour présenter une vidéo la réacte de ouf il faut que je le fasse mais je suis une énorme flemmasse tu vois donc bien sûr qu'il faut que je le fasse tu as une vie bien remplie je suppose ouais 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 j'ai une vie bien remplie mais en vrai ça fait ouais ça fait 2-3 ans que je dis que je vais me mettre à stream que je vais faire des réacts à des reportages à des docs à mes propres trucs etc surtout que moi j'adore ça tu vois le contact direct avec les gens j'adore j'adore discuter avec eux je trouve ça passionnant et puis c'est je suis passionné de ouf par mon métier tu vois j'adore en parler bien sûr et répondre à tout tu vois sans filtre leur dire la vérité sur comment je fais tout ça j'adore ça mais je suis une énorme flemmasse il faut que je le fasse ça se passe t'abordais un point très intéressant ça se passe comment la vie perso quand on a un métier comme toi c'est-à-dire le fait de pouvoir partir d'un coup sur des longs jours de longues semaines de temps en temps d'être des fois à fond parce qu'à peine rentrée du coup c'est le montage donc en soi il n'y a pas vraiment de temps mort ça se passe comment c'est tricky c'est très tricky c'est très tricky moi ça m'a joué pas mal de tours dans ma vie perso ça m'a déjà coûté une relation tu vois d'être d'être très absent etc ou de pas être trop là et puis même quand t'es là t'es pas vraiment là soit tu penses à la suite soit t'es encore un peu dans les images que t'as vues donc voilà après moi c'est aussi parce que j'ai eu un rythme hyper effréné pendant des années tu vois pendant 5 ans j'ai bossé quasiment non-stop tu vois je prenais pas de vacances les 3 premières années où j'étais chez Brut j'ai pas pris un jour de congé quasiment ok j'ai enchaîné non-stop je faisais 10 à 15 pays par an principalement des zones de conflit et des crises humanitaires parce qu'en fait j'étais porté poussé par le sens de ce que je faisais tu vois j'avais vraiment le sentiment de contribuer à quelque chose et de et d'apporter ma pierre à l'édifice d'une certaine manière mais en vrai c'est pas très sain donc j'ai commencé j'ai appris à prendre des vacances bah ouais notamment en fait c'est le confinement qui m'a mis un stop ok tu vois c'est que d'un coup c'était beaucoup plus compliqué de voyager etc donc j'ai appris à prendre du temps pour moi pour ma vie perso et tout et et c'est génial il faut le faire mais ouais c'est tricky parce qu'en fait t'imposes par exemple si tu vis avec quelqu'un tu lui imposes quand même un quotidien dur c'est ça par exemple moi ça m'est arrivé de partir pendant 2-3 semaines et de pas pouvoir donner de nouvelles et la personne qui vit avec toi sait que t'es dans un endroit où tu peux crever c'est hyper dur c'est hyper violent pour la personne avec qui tu vis etc donc quand tu fais ce choix là et que t'es en couple avec quelqu'un ou que t'as une vie de famille ou que t'as quoi que ce soit faut que tu sois hyper conscient de ce que tu leur imposes et moi j'ai la chance de vivre avec quelqu'un aujourd'hui qui comprend ce que je fais et d'ailleurs qui fait le même métier etc donc ça se passe très bien mais mais ça peut être très dur et bon c'est pas le cas pour tous les journalistes évidemment mais il faut en être conscient et c'est ouais c'est beaucoup de sacrifices ça peut être beaucoup de sacrifices ah là là franchement c'est c'est poignant un peu comme chose bah ouais la famille et puis surtout tu vois ça change aussi comment tu perçois le risque ça change aussi ta perception du monde aussi si t'as des enfants tu vois c'est voilà c'est il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pour ça que tu vois je mets souvent moi j'ai un discours un peu à rebours sur la perception que ma génération a des journalistes et évidemment qu'il y a plein de merde dans ce métier littéralement et de médias que je peux pas blairer mais mais j'en parle pas parce que pour moi c'est faire de la lumière sur ça j'aime bien parler de tous les journalistes qui font un putain de taf parce qu'en France on a une chance mais incroyable vous vous rendez pas compte on a des reporters dans tous les pays du monde on a des reporters sur toutes les lignes de front qui risquent leur vie mais qui bossent pour des médias que vous regardez pas forcément ou que vous lisez pas forcément et et ces gens là tu vois on connait pas leur vie perso tu vois on sait pas ce qu'ils imposent aussi à leur famille enfin tu vois il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que j'ai un discours à rebours dans le sens où moi je suis très très fier d'être reporter français et je sais qu'on est on est beaucoup à voilà moi je suis très exposé j'ai de la chance je travaille pour Brut sur les réseaux sociaux donc je suis privilégié et c'est vrai que je suis quasiment le seul sur Youtube tu vois aujourd'hui à faire ce que je fais mais mais il y a plein de reporters qui prennent autant de risques que moi qui sont dans les mêmes endroits tout le temps de ma génération et que tu croises des fois et que je croise et tout et qui je suis pote qui font de l'investigation etc mais vous les regardez pas forcément les gars et bah ouais écoute avant même que je pense à te poser la question dans le chat ils l'ont dit est-ce que tu peux en citer genre des noms de journalistes que tu considères comme sérieux que ce soit francophone ou même des fois anglophone qui sont peut-être même des inspirations pour toi ah ouais il y en a plein 3-4 comme ça allez vas-y je vais dire il y a Wilson Fasch qui est un journaliste belge qui est super bon sur le terrain qui travaille principalement pour la presse écrite mais qui a bossé dernièrement pour Quotidien qui a fait des plateaux en Ukraine etc qui est jeune et tout et qui est super il y a évidemment Camille Courcy avec qui je travaille Camille Reporter sur les réseaux sociaux qui est pour moi peut-être la meilleure reporter de notre génération elle a un truc avec les gens sur le terrain c'est fou enfin tu vois elle arrive à faire des trucs que moi je ne pourrais pas faire parce qu'elle arrive à tisser un lien avec les gens ouais elle a une approche avec les gens enfin tu vois en fait c'est aussi pour ça qu'on est tous différents tu vois quand elle est allée filmer sur la colline du Crac et vivre avec les gens de la colline du Crac au nord de Paris sa manière de voir les gens de parler avec eux ça je ne sais pas le faire ou je l'aurais fait différemment tu vois mais il y a voilà et ça ça nécessite une humanité et un talent qui pour moi à la fin tombe sur une personne tu vois parce que c'est en plus elle est la seule à cette époque-là à avoir traité cette problématique-là de cette manière-là donc voilà Camille Courcy il y a la photoreportaire Laurence G qui travaille pour Le Monde qui est incroyable d'ailleurs le service vidéo du Monde les gars si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube du Monde exceptionnel abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut d'ailleurs avant mais si vous n'êtes pas abonné au service vidéo du Monde ils font un taf incroyable de décryptage d'analyse et d'enquête franchement ils sont trop forts ils ont un format qui s'appelle MapMonde ils tuent ils ont plein de trucs comme ça c'est vraiment trop lourd vraiment génial et voilà toute l'équipe ils sont trop forts il y a qui d'autre ? putain je pourrais vous enlever il y a Olivier Sarbil qui est un grand réalisateur français qui a fait un documentaire en Afghanistan récemment qui est incroyable il y a je pourrais vous sortir je pourrais faire une liste il y en a plein vraiment c'est déjà bien Jérémy André qui revient qui vient de rentrer de Birmanie où il a fait une enquête sur le peuple carène qui lutte contre le régime en Birmanie il y a Samuel Foré qui est un très grand reporter qui a couvert la guerre en Irak contre l'état islamique qui est une des plus belles plumes dans la presse écrite française et qui aujourd'hui travaille à Jérusalem qui est correspondant là-bas qui raconte ce qui se passe en Israël et en Palestine voilà ces gens-là ils ne sont pas forcément connus par les jeunes générations parce que souvent ils travaillent en presse écrite où ils n'ont pas cette visibilité que moi j'ai sur les réseaux sociaux mais c'est des oufs et ils font un taf incroyable et derrière quand tu regardes ça franchement tu te dis putain on a de la chance en France on ne se rend pas compte les gars mais vraiment je vous le dis parce que moi je passe ma vie à mater les informations du monde entier je regarde tout tout le temps je suis accro à ça parce que ça me passionne très sincèrement je pense qu'en France on a un des meilleurs journalismes de terrain au monde si ce n'est le meilleur génial 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 quelqu'un s'est demandé dans le chat d'ailleurs tu parles combien de langues ? je parle je parle français couramment tu dis juste français anglais on va se bagarrer je parle un peu le patois basque non c'est quoi je parle français anglais couramment parfaitement et je parle un peu espagnol ok et j'ai des non je ne peux même pas dire ça je n'ai pas des bases en arabe mais je rêverais de parler arabe un petit peu quand même à force de passer du temps non mais c'est dur en fait je n'ai pas le temps d'apprendre en plus je ne m'accorde pas le temps en vrai c'est toujours une histoire de s'accorder le temps mais je rêverais de parler l'arabe littéraire oh là là littéraire en plus compliqué autant si tu parles le délija un truc comme ça moi je parle un peu arabe marocain délija mais littéraire c'est très compliqué bah ouais après c'est le truc qui te permet de naviguer un peu partout tu vois j'aime bien aussi le kurde le kurde c'est une très belle langue voilà j'ai quelques mots en kurde et tout mais c'est voilà j'avais jamais entendu j'avais jamais entendu ça mais c'est un atout énorme dans ce métier de parler plusieurs langues c'est peut-être une des plus grandes forces que tu puisses avoir en tant que reporter carrément carrément pour un reporter c'est comment est-ce qu'on voit les projets qu'on peut porter et surtout comment est-ce qu'on envisage l'après et le développement dans sa carrière typiquement t'as 32 ans ouais je sais pas si tu vas faire ça jusqu'à 58 ans ou 72 je te le souhaite mais il y a un après et on voit ça comment on continue d'imaginer d'aller sur les lieux ou peut-être à un moment de poser une vie plus calme c'est comment pour toi ? non après je pense que ce que j'adapte c'est en grandissant je vieillis peut-être que ma vision du monde change aussi donc la personne peut-être évolue un peu et tu changes peut-être ta manière de travailler mais moi je sais que je veux j'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'expliquais pourquoi je pense que je serais reporter toute ma vie que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs je pense que c'est toujours un truc que je ferais parce que ça m'anime de ouf et j'ai trouvé vraiment ce truc dans une génération on a beaucoup tout le monde se pose beaucoup de questions sur le sens la quête de sens pourquoi je suis là qu'est-ce que j'ai envie de faire comment je peux contribuer à quelque chose moi je suis c'est aussi tu sais je disais j'ai le luxe d'être chez Brut j'ai eu le luxe hyper jeune de trouver ce que je pense être ma vocation tu vois et ça a tout changé dans ma vie c'est qu'en fait très vite très tôt j'ai arrêté de me poser des questions sur ce que je voulais faire c'est que d'un coup je suis rentré dans un tunnel ok je suis là pour ça et c'était évident c'était une évidence et j'ai eu plein d'épiphanies qui continuent de se produire en fait dès que je tourne un reportage où j'ai du sens ça m'est arrivé à plein de moments notamment très vite dans ma carrière quand j'ai commencé à couvrir la malnutrition aiguë sévère parce que j'ai filmé des choses très très difficiles avec des enfants qui mouraient de faim et tout et d'être là avec ma caméra pour dire ce qui se passait et j'étais le seul à cet endroit-là à ce moment-là c'est ma mission en fait je suis là pour ça et ça je vois pas comment ça peut partir aujourd'hui dans ma carrière dans qui je suis dans l'être humain que je suis devenu parce que aussi ce que je vois me construit me change me fait grandir me fait évoluer et ce que je vis me fait changer je vois pas comment ça ça pourrait partir donc et pour moi le journalisme est indissociable du terrain j'envisage pas à part sur quelques problématiques très particulières notamment l'OSINT c'est-à-dire l'open source c'est-à-dire pouvoir enquêter en remote avec de la data avec des archives qui arrivent de partout etc la guerre en Ukraine tu peux la raconter avec juste Telegram et TikTok partout parce que tout le monde a un téléphone portable les soldats ukrainiens ils ont entre 20 et 30 ans ils sont tous en train de filmer ce qui se passe sur la ligne de front donc voilà ça tu peux le faire en OSINT mais pour moi fondamentalement le journalisme c'est faut aller voir les gens faut parler avec les gens faut aller filmer sur place faut être sur place tu vois même moi je suis allé dans beaucoup de pays du monde plusieurs fois souvent et je considère encore que la plupart des pays où je suis allé je peux pas en parler correctement alors que tu y es déjà allé et que t'as déjà vécu le truc et en vrai je peux pas en parler correctement tu vois expliquer dans le détail ce qui se passe en Syrie en République démocratique du Congo je me permettrais jamais de le faire si je devais le faire je mettrais autour de moi trois chercheurs spécialisés dans des domaines différents etc. pour être ne serait-ce qu'un tant soit peu un peu pertinent donc il faut rester très humble très modeste sur ce que tu penses savoir de ces endroits là il y a aussi des situations que j'ai filmées qui ont vachement changé qui ont évolué donc il faut que tu portes aussi un regard critique sur ce que t'as pu faire ce que t'as pu filmer et donc voilà tu vois je considère que je suis tout le temps en mouvement en évolution et ouais non je me vois pas j'aime trop ce que je fais quoi t'as dit une phrase que je trouve vraiment grave cool t'as dit pour moi le journalisme ça ne se dissocie pas du terrain ouais du coup quelque part quand tu vois par exemple des journaux ou alors par exemple sur CNews, BFM des trucs comme ça des gens en plateau qui font de grandes saillies qui discutent tout le temps on fait pas le même métier en direct de leur plateau mais sans jamais aller sur place donc par exemple typiquement en ce moment ça va être de parler sur les manifestants mais après sur d'autres situations ça va être d'autres situations mais les mecs n'y mettent jamais le pied et parlent toujours très fort des fois disent des propos très graves mais par contre ne mettent jamais le pied sur le terrain toi par contre ça c'est une vision qui est à l'opposé de ce que tu prends on fait pas du tout le même métier et là il faut être très très clair ça n'a rien à voir avec du journalisme avec ce que moi ou les gens que j'admire font pour des médias c'est du commentaire c'est comment on appelle ça ils appellent ça des éditorialistes des chroniqueurs pour moi c'est absolument très très loin de la réalité et je participerai jamais à ces trucs là parce que voilà mais on fait pas le même métier et ça c'est très important que vous le compreniez les gars qui regardez ce live ou qui materont cette vidéo en replay ne pensez pas que c'est du journalisme ne pensez pas qu'il représente quoi que ce soit dans le journalisme français ce n'est pas le cas si vous voulez concrètement savoir ce que c'est que le terrain sur Brut vous regardez Rémi Buzine en live parce qu'il est sur le terrain dans toutes les manifs vous regardez les reportages de nos reporters etc ça c'est du concret ça c'est du on est sur le terrain et après on est humain on fait des erreurs on peut faire des erreurs qu'on modifie ça nous arrive tout le temps de dépublier des vidéos parce que merde là j'ai fait une erreur éditorialement je me suis trompé sur un chiffre ou j'ai dit une bêtise ça m'est arrivé tu vois ou là j'ai fait un tracé sur une carte qui n'est pas bonne chez Brut on fait tout le temps ça on se remet tout le temps en question sur ces trucs là parce que ça fait partie de la matière humaine moi je peux faire des erreurs et mais bon pour en revenir à ce que tu c'est pas du journalisme on fait pas le même métier très très important et ça serait franchement c'est une insulte de penser que ça peut être le même métier quand je vois où sont certains de mes potes aujourd'hui ce qu'ils font les risques qu'ils prennent et voir ce qui est dit en plateau tu vois donc non très bien très bien c'était un cas vraiment super intéressant je trouvais et ça permet vraiment je trouve de conclure ça gentiment personnellement j'ai abordé à peu près l'essentiel des points que je voulais aborder et même d'autres vas-y tu sais quoi on prend quelques minutes comme ça c'est la fin du live s'il y a des gens qui ont peut-être quelques questions qui sont pertinentes ou quoi on peut les remonter ça fait qu'il y a une heure et demie là ? ça fait une heure et demie 19h30 90 minutes ça passe pas vas-y je suis curieux est-ce que les gens ont des questions ? bah bien sûr qu'ils ont des questions tranquillement tranquillement dans un an qu'on veut trois heures de live alors les gars je vais vous parler français je jeûne bah ouais putain c'est bientôt là j'ai déjà fait trois heures d'émission cet après-midi sur l'équipe là une heure et demie ça fait cinq heures j'enchaîne des plateaux c'est pas assez difficile une ou deux questions pas plus voilà mais non non je suis pas pressé je peux pas faire trois heures non non t'es ouf je pourrais jouer 40 minutes quelqu'un demande quel est ton meilleur souvenir dans ton métier ? tu devais avoir un souvenir alors je sais c'est difficile arrêtez avec vos questions les gars des bons souvenirs j'en ai des milliers oh let's go quand je parlais des épiphanies tu vois j'ai dit à un moment qu'il y avait des moments dans ma carrière qui ont fait que j'ai compris le sens de ce que je faisais et qui ont fait que c'est une mission pour moi ouais des bons moments j'en ai eu plein ou des moments où tu vois t'es avec ta caméra et souvent j'étais pas en train de filmer et tu te dis putain c'est fou putain c'est fou de vivre ça de voir ça peut-être là parce que souvent tu filmes des trucs historiques des situations historiques ça peut être des manifs en France il y a des manifs qui sont charnières pour une situation ou autre quand t'es sur la ligne de front en Ukraine tu vis quelque chose d'historique si t'assistes à des événements forts etc donc il y a ça qui fait que souvent c'est des événements très très forts et tu te dis putain c'est dingue mais après moi souvent les moments que je préfère c'est des petits moments d'humanité où je suis pas en train de filmer et il y a une petite lueur d'espoir dans un truc il faut savoir je suis très touché par les enfants j'ai beaucoup fait de documentaires autour des problématiques autour des enfants de l'enfance blessée des enfants malnutris ou blessés en zone de conflit etc j'y suis très très sensible et souvent les meilleurs moments en reportage c'est des moments des scènes de vie des sourires des trucs de gamins avec qui tu joues tu postes ta caméra et tu passes juste un petit moment tu joues avec eux ils te font un sourire ou ils te regardent sans rentrer dans le cliché etc d'un quelconque pays ou autre c'est juste des petits moments d'humanité qui font que il y a une petite lueur d'espoir dans le chaos dans le truc et c'est des moments tellement forts tellement beaux et j'aurais pas d'exemple comme ça mais tu vois j'en ai un typiquement quand j'avais 25 ans un de mes premiers un de mes premiers docus en freelance j'étais parti au Malawi couvrir une le Malawi c'est un pays en Afrique au sud du continent africain et c'était une épidémie de choléra qui touchait une communauté de pêcheurs qui vivait sur un lac le lac Chinois qui est un des plus beaux lacs d'Afrique et pour aller les voir j'étais sur une pirogue avec des pêcheurs en fait et les mecs pour se déplacer ils utilisent des très très longues tiges de roseau qui plantent dans la mer et tu vois tu passais dans les roseaux pour atteindre en gros leurs maisons de pêcheurs sont des comment ils appelaient ça les maisons de pêcheurs putain ça avait un nom c'était magnifique en plus et c'est fait en roseaux séchés tu vois et c'est des maisons sur l'eau et tu vois tu filmes ça et vraiment t'es là putain mais c'est incroyable en fait tu vois de 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 faire ce métier de pouvoir rencontrer ces gens là de pouvoir peut-être contribuer à les aider un peu en apportant de l'information tu vois à l'époque j'avais su c'était Médecins Sans Frontières qui faisait une campagne de vaccination contre le choléra pour empêcher que les gens meurent et qui commençait à les aider d'un point de vue sanitaire parce que le choléra se répand souvent dans les sanitaires dans les eaux usées etc et c'était passionnant c'était hyper enrichissant et puis le lieu était dingue t'étais sur des villages de pêcheurs sur le lac chinois tu marchais sur des roseaux séchés et tout et je sais pas tu vois c'est des petits moments comme ça où tu te dis putain c'est c'est fou la vie tu vois franchement je le ressens de ouf les gens ils disent Maison sur Piloti c'est ça alors c'est pas Maison sur Piloti c'était non mais c'est un nom local c'est un nom local et ça me saoule de pas m'en rappeler il y a pas de prêt c'est pas grave les Zimbabweiras Zimbabweiras je crois putain les amis Zimbabweiras je suis pas sûr putain je crois que c'était Zimbabwe j'aime bien le nom ça m'est bien forcément le classique c'est quoi le prochain reportage si tu peux déjà en parler alors là le prochain reportage alors il y a une série documentaire qui va sortir sur la chaîne YouTube de Brut sur Ragnar le Breton ok génial donc je sais pas si tout le monde le connait mais en tout cas c'est un gars sur les réseaux sociaux comédien humoriste qui a voulu faire un combat de MMA mais le combat de MMA a été annulé il est reporté on va voir quand est-ce que ça se fera mais je l'ai suivi pendant presque un an pour raconter pourquoi il veut rentrer dans la cage et pour ceux qui regardent un peu ce que je fais aujourd'hui notamment autour du MMA parce que j'avais fait un truc sur l'UFC à Paris où j'avais suivi Fernand Lopez et Cyril Gann il y a le Fight Club sur le KOTS et je réalise aussi une série un docu aussi sur Morgan Charrière qui est combattant de MMA au Cage Warrior en gros j'essaye toujours de raconter pourquoi il veut rentrer dans la cage ok et donc là la série documentaire c'est pourquoi Mathias Ragnard le breton veut rentrer dans la cage et je pense que ça va beaucoup vous plaire donc ça c'est le problème ça va sortir à partir de la semaine prochaine excellent et les prochaines missions il y a de fortes chances que je retourne en Ukraine ok prochainement ok et en République démocratique du Congo parce qu'en gros aujourd'hui je préfère retourner dans des pays où je suis déjà allé pour raconter comment la situation évolue pour faire un point ouais voilà plutôt que de tu vois d'enchaîner les pays et de cocher des cases moi j'aime bien retourner voir les gens que j'ai rencontrés intéressant ça tu vois te dire je suis venu vous voir il y a 4 ans 4 ans plus tard qu'est-ce que ça a donné ça a changé c'est mieux je suis pas dans une quête de faire je vais faire tous les pays du monde etc tous les trucs la plupart des endroits qui m'intéressaient j'y suis allé et aujourd'hui j'ai envie d'y retourner pour raconter comment ça évolue et je sais qu'aujourd'hui avec mon travail et la communauté que j'ai construit sur Youtube et ailleurs je sais que les gens sont hyper intéressés par l'actualité internationale l'année dernière tu vois sur internet l'Ukraine c'était majoritairement le sujet le plus recherché et je sais que les gens tu vois de par les millions de vues que mes vidéos font je sais que les gens s'intéressent à tous ces sujets là donc je réfléchis à tu vois de nouveaux formats sur l'actualité internationale pour que plus régulièrement je puisse vous raconter ce qui se passe quelque part aussi avec les gens qui sont sur place tu vois laisser aussi un peu les locaux raconter leur quotidien leur propre vie j'ai pas forcément besoin à chaque fois d'y aller les gens peuvent se filmer avec un téléphone portable comme ça plus régulièrement de manière plus régulière bimensuelle hebdomadaire j'en sais rien vous avez des nouvelles de la ligne de front en Ukraine de la malnutrition dans tel pays de la guerre au Congo au Kivu avec le M23 enfin tu vois voilà c'est tous ces trucs là auxquels je réfléchis parce que je sais que ça vous intéresse les gars c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens même parce que je sais qu'il y a des grosses communautés de RDC et c'est vrai que je vois souvent parler des gens parler de la situation là-bas et moi je suis même pas très alerte sur ça et je pense que beaucoup de gens sont pas alertes sur ça bien sûr et puis il y a des millions de gens qui vivent là-bas donc vu que c'est sur internet enfin tu vois il y a plein de chaînes YouTube qui font du contenu sur ce qui se passe en Afrique centrale Afrique subsaharienne même au Maghreb qui cartonnent parce que juste il y a très peu de choses qui sont faites sur ces zones-là sur YouTube sur Internet de manière générale et les gens ont besoin d'aller dans des endroits où ils ont confiance dans l'information qu'ils vont lire donc je crois qu'il y a un truc à jouer très bien on va se laisser deux dernières questions que j'ai en tête et que j'ai pris du chat qui sont bien comment réagissent tes parents la première fois que tu avais fait un reportage ? Non ouais ma mère est toujours ultra flippée quand je parle à chaque fois que je l'appelle alors que je sais pas j'ai fait 80 documentaires etc à chaque fois c'est non tu vois donc non tu vois on rigole mais voilà c'est dur pour les parents après je pense qu'ils comprennent quand même aujourd'hui ce que je fais et pourquoi ça a du sens pour moi donc je sais qu'ils me soutiennent après ma mère me dira jamais je suis content que t'ailles là-bas mais voilà c'est sûr ça passe c'est sûr et pour terminer est-ce que t'as peut-être des recos pour terminer genre des recos culturels ça peut être un livre ça peut être une chaîne ça peut être un film ça peut être n'importe peut-être un truc qui t'a marqué un livre que t'as lu j'aurais dû me demander c'est vrai que j'aurais dû demander en amont excuse-moi j'ai mal fait mon travail sur celle-ci il y a tellement de trucs que j'aimerais recos bon après en vrai ici je suis sûr que il y a beaucoup de gens qui regardent Jean Massier sur Twitch je pense que c'est important parce que je sais que voilà il faut qu'on parle de politique sur Twitch c'est important et il faut qu'il y en ait plus après en YouTube je vous conseille si vous connaissez pas je vous conseille vraiment l'univers d'Alt 236 ok non ça me dit rien c'est une chaîne c'est très difficile à décrire Alt 236 mais c'est un compteur ok c'est un gars qui parle de sujets qui sont dans notre inconscient c'est ouf c'est vraiment dingue ouais je trouve qu'il a un talent fou en fait d'avoir sur YouTube tu vois même comme des gars comme Feldup d'avoir sur YouTube des gens qui produisent ce type de contenu gratuitement en très long format en écriture ça me fascine tu vois je trouve ça super beau on a beaucoup de chance sur le YouTube français tu vois si on devait aussi parler d'un truc c'est que le YouTube français est extraordinaire il n'y a aucune autre ah oui c'est de la frappe aucun autre pays au monde mais même de manière la communauté Twitch française est la plus puissante du monde tu vois enfin c'est il y a une spécificité française dans la création et donc pour en revenir aussi au journalisme qui est phénoménal mais ouais Alt Alt 236 ça a parlé à tout le monde dans le chat à exokifié bah ouais mais il faut que putain je suis un enfoiré de ne pas avoir pensé à tic 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 on n'est pas pressé franchement je te dis on est tranquille là c'est fin d'émission on est gentil d'ailleurs je précise pendant qu'il est en train de réfléchir un instant vas-y pour ceux qui arrivent tardivement bon on est en fin d'émission restez l'ambiance elle est bonne et tout il n'y a pas de soucis ça arrive sur YouTube dès ce soir et là on dit Twitch est gratuite donc une fois que c'est coupé si vous voulez tout vous revoir depuis le début ça fait 1h40 déjà on est ensemble on parle de plein de trucs c'était vraiment passionnant j'espère que vous avez passé un bon moment et on va conclure ça gentiment je ne capte pas assez dans ton studio non tu sais pourquoi il y a la DGC il y a la DGC regarde je la connais bien tu veux mon téléphone je suis connecté au wifi si t'as envie ouais c'est pour aller sur putain ils ont ah ouais il y a carrément un brouillard ouais mec t'as Twitter là comme ça je suis sur mon compte je vais regarder les gens ah attends tu veux aller voir tes abonnements ouais c'est un peu c'est les gens que je suis en fait alors pour ceux qui parlent anglais et qui aiment bien les contenus d'informations etc il y a Johnny Harris en chaîne anglaise Johnny Harris c'est un des plus gros créateurs de Youtube sur l'information il fait des docs des mini docs des trucs de décryptage qui sont très très stylés et très forts ah bah parfait voilà bah tiens en livre tu me demandais un livre il y a la journaliste Salomé Sacquet ouais qui vient de sortir un bouquin où elle explique pourquoi alors je l'ai pas lu encore mais je sais que ça parle de en fait pourquoi il faut écouter la jeunesse qui se mobilise pour défendre ses idées ses valeurs notamment autour des problématiques environnementales et qu'il faut les écouter il faut pas que ça soit dans le look up en gros je pense j'exagère de ouf elle a écrit un bouquin qui vient de sortir qui est super d'ailleurs ça s'appelle comment comme ça vous l'avez sois jeune et tais-toi il fait ça bien qui fait un peu référence aux personnes âgées qui vont dire ça va t'as 18 ans t'es pas capable d'avoir ta propre opinion ou une conscience politique tais-toi donc non on se tait pas et on parle évidemment la chaîne de putain je te fais plein de recos mais vas-y j'y vais de Patrick Beau Axolot franchement d'avoir ça sur Youtube en France les gars quel bonheur ah oui en journaliste mais voilà c'est pour ça il fallait que j'ai sur mon compte Twitter très important en journaliste Lou Bureau Lou Bureau qui a beaucoup couvert l'Ukraine qui connait très bien le pays qui est en ce moment d'ailleurs donc Lou Bureau L-O-U-P plus loin bureau comme un bureau comme une table voilà suivez-le il est hyper intéressant il y a Louis Witter aussi qui documente beaucoup les mouvements sociaux en France etc qui est super vas-y vas-y j'enchaîne c'est bien c'est bien et là les gars vous pouvez pas dire que vous avez pas eu assez de trucs là et là vous avez du contenu en voiture voilà si la guerre au Yémen vous intéresse Quentin Muller qui connait très bien le pays c'est peut-être un des meilleurs journalistes sur le Yémen en ce moment qui s'y connait parfaitement et qui a aussi beaucoup enquêté sur les problématiques de travailleurs de travail forcé au Qatar etc bon bref si un gars brillant hyper intéressant on s'en dit une dernière allez une dernière attends je cherche du coup on est pas bien là les gars j'aime bien ce décor franchement j'aime bien je pense la saison prochaine je vais demander aux invités de toujours venir avec un objet comme ça genre le premier il vient avec un certain objet et au fur et à mesure le décor s'embellit des objets ah de ouf putain j'aurais pu les inviter je pense l'année prochaine je vais leur demander ça c'est un viewer il m'avait dit ça c'était une idée de ouf et je l'ai pas mis cette saison mais tu vois je me dis si chacun ramène un petit truc c'est incroyable ouais ça serait hyper stylé vraiment déjà là Jay est bien mais je me dis ça pourrait ça pourrait upgrade le truc vraiment propre tu vois bon vas-y si t'as plus personne c'est pas grave non mais j'en ai plein mais enfin tu vois allez ah 1 2 3 4 j'arrive les gars m'en voulez pas le gars tu vois pourquoi je peux pas live le mec il est pas du tout bon je suis un enfer là je suis un enfer je suis firmé car recevoir il faut finir l'émission de cette bâtard ça tu le laisseras dans la vidéo youtube pour qu'on voit bien sûr il y a zéro édit dans la vidéo youtube c'est posté là les gens sur youtube ils se tapent un retour une fin de live en freestyle mais bien je vous jure je n'ai pas faim et surtout comment dire encore une demi-heure et encore une demi-heure c'est 20h15 il est 19h45 je suis bien là s'il était 20h14 j'avoue je te ah bah ouais s'il était 20h14 je sais que t'as envie de partir là ça va mais s'il était 20h14 je t'avoue je t'aurais mis le coup de pression ah ouais bah écoutez si vous aimez les enquêtes suivez le média Disclose 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 parfait magnifique c'est un putain de médias d'investigation qui sort plein d'informations plein d'enquêtes de ouf donc voilà magnifique est-ce que pour terminer ce couvre-chef cette casquette cache un très beau dégradé ou une calvitie humiliante comme moi ? ça se voit pas ah 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 là on est sur un petit dégradé mais peut-être que ah 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 je crois que ça se voit les gars que j'ai pas de cheveux en fait je vois pas à chaque fois c'est un truc qui revient moi je rase tout touchant les gars je suis chauve depuis que j'ai 25 ans let's go bien sûr un des nôtres bien sûr un des nôtres on va pas se mentir les chauves dominent le monde voilà ça me l'est énorme ça me l'est énorme bordel non non mais oui je suis dans la team calvasse moi incroyable propre incroyable incroyable mais belle calvasse tu vois un peu il y a un petit truc ouais il y a un truc il y a du cachet on aime bien tu mets la casquette et ça passe bien exactement j'aurais pas à croire que c'est votre dernière question les gars après tout ce qu'on s'est dit oui après tout ce qu'on s'est dit ça vient conclure 1h45 merci Charles merci gros de maman c'est trop cool c'est super merci je suis très content moi aussi vraiment on a discuté plein de trucs j'espère dans le chat également que vous avez passé une bonne émission c'est toujours le public difficile en plus oh ici ils sont très gentils ils aiment bien en général en tout cas j'espère que vous avez kiffé que vous avez passé un bon moment que vous avez appris plein de trucs que ça a été inspirant pour vous pour ceux qui arrivent à la fin comme je l'ai dit un peu plus tôt le replay arrive sans doute ce soir ou demain matin sur Youtube si le traitement HD nous torture trop des fois le traitement HD se fait en 30 minutes des fois en 12 heures donc en fait on ne contrôle jamais nous on sent toujours le plus vite possible et pour le reste pour ceux qui sont vraiment très pressés les redifs sont gratuites sur Twitch donc on va couper dans quelques instants et vous allez pouvoir vous refaire tout de zéro si vous avez envie de le faire Zach Oroulib c'est terminé pour cette semaine merci Charles merci gros de maman d'avoir accepté de venir ça fait super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission à l'extérieur nous ne serons pas à Paris on sera à Malaga pour aller faire une émission avec monsieur Romain Molina donc on aura beaucoup de choses à nous beaucoup de choses à voir également la semaine prochaine deux journalistes coup sur coup ça me fait très plaisir mais en tout cas voilà ce sera super j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission merci à la prod qui a travaillé dessus et on se dit à la semaine prochaine ciao tout le monde bye bye ciao